The place where it's at is simply here and now. The place where it's at is simply here and now. You are in the memory of each one and each one of us. But I don't want to ask you questions that we ask habitually. I would like to say, not in confidence, but in the questions that the audience will ask. And then that I will ask you and who will ask you later. Tout à fait. I would like to know. I was born in Champagne, in Saint-Dizier. My parents were negotiating in wine. And I had a son of three years old. There was a house familial, a monastery of contemplative. which was at 200 mètres. And I was often serving the messe when I was five years old. And I was seduced by the liturgical beauty of this place. There was a lot of church, there was an ensemble, there was a chant grégorien, there was a community in prayer. There was a saint sacrement exposed. There was a lot of ensemble. I was seduced by the liturgical beauty. And it's from there that I had the desire to be a priest, in this environment liturgical. And this desire to me practically never quit. So I went to a family where I was protected, loved, loved. I lived in Saint-Dizier, like that, until my bac. With a family who was very much occupied of me, really, and who I am very reconnaissance. Family chrétienne. J'ai appris à prier par mes parents. Il y avait la prière de temps en temps qui était en famille. Et je me souviens encore de voir mes parents en prière. C'était pour moi le premier visage de l'Église, en quelque sorte. Donc je suis reconnaissant de tout ce que j'ai reçu. Mais enfin, je reconnais maintenant que j'ai eu une enfance tout à fait protégée. Je n'étais pas beaucoup sorti. Et ma première sortie, ça a été de rentrer au grand séminaire. Je m'étais posé la question, s'il fallait que je rentre tout de suite au grand séminaire ou continuer des études de mathématiques. Et mon curé m'a dit, écoute, si quelqu'un comme toi ne rentre pas au séminaire, qui rentrera ? Alors je suis rentré au séminaire en me disant, si je suis bon pour le service, on me le dira. Et c'était ma première sortie de la famille. Je suis rentré au grand séminaire de langue. Alors j'ai découvert une vie de communauté, j'ai découvert la Bible, j'ai découvert la vie d'équipe. Et c'était pour moi important que tout cela se fasse. Vous avez dit être prêtre. Être prêtre, ça signifie dans la bouche de Jacques Gaillot, être au service d'eux. Est-ce que c'est une aventure ou est-ce que c'est une fuite de la vie ? Quand j'ai eu le désir d'être prêtre dans ce couvent de contemplatif, c'était l'eucharistie, la liturgie, la messe, être dans cette atmosphère. Puis petit à petit, je suis sorti, j'ai vu la vie du monde, j'ai vu ce qui se passait. J'ai compris qu'être prêtre, c'était aussi être avec les gens et avec ceux qui sont en difficulté. Donc je crois tout à fait qu'on est au service. Ce n'est pas simplement le fait d'être prêtre, c'est le fait d'être chrétien. On est fait pour servir et non pas pour dominer. Servir et écouter aussi ? Oui, je crois que dans l'évangile, la manière de servir c'est d'aimer, on aime en servant et on sert en aimant. Et donc ça suppose d'avoir un sens de la dignité des gens. Je crois que dans l'évangile, la seule attitude qui puisse libérer quelqu'un, c'est de reconnaître sa dignité, donc de l'écouter effectivement. Est-ce que vous vous sentez toujours témoin ? Oui, témoin de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour ceux que la société délaisse en particulier. Vous voyez, c'est le vendredi saint aujourd'hui et je suis toujours quand même très ému en pensant que Jésus nous a aimés jusqu'au bout et à ce point. Il ne s'est pas durci devant la contestation, devant la souffrance, devant tout ce qui s'est passé, crucifié. Il a gardé l'amour, il a gardé la tendresse, il a su pardonner à ses bourreaux, il faut le faire. Donc j'essaie d'être témoin de la tendresse de Dieu aujourd'hui, d'être ce relais comme je peux par rapport aux gens. Je laisse l'amour de Dieu rejoindre les gens à travers moi. Si je prononce le mot disciple, pour vous ça évoque discipline ? Oh non, pas du tout. Non, disciple c'est celui qui veut lier sa vie à celle du Christ, qui veut mener l'aventure de l'évangile. C'est quelqu'un qui a la passion de suivre Jésus avec liberté. Qu'est-ce que ça signifie pour vous le mot dialogue ? Le mot dialogue rencontre. Je crois qu'il n'y a pas de dialogue si on ne rencontre pas quelqu'un. Et si on n'attend pas quelque chose de l'autre, si je suis sûr d'avoir raison, d'avoir la vérité, ce n'est pas la peine d'entrer en dialogue. Et je vais vers l'autre en pensant qu'il a quelque chose à m'apprendre, quelque chose à me dire. Surtout ceux qui sont dans la pauvreté, dans la solitude, dans la misère, ils ont quelque chose d'essentiel à nous dire. Liberté ? La liberté, pour moi c'est d'être délivré de la peur. Tant qu'on a peur, on n'est pas libre. Et quand on délivre, ça fait peur. La foi ? La foi, confiance. La confiance, on est dans la main du Père. On n'est pas inquiet d'aujourd'hui, de ce qui se passera demain. La confiance en Dieu, comme un enfant. Partage ? Partage, c'est ce qui rend frère. Je crois que le désir de posséder, c'est toujours un obstacle à la fraternité. Mais le partage, c'est introduit à la fraternité. Unité ? Unité, c'est un mot qui est difficile pour moi. Ça suppose qu'on arrive à surmonter les contradictions, les préjugés, les divisions, tous ces obstacles. Et ça suppose beaucoup d'amour et de persévérance. Présence de Dieu ? Présence de Dieu en chacun d'entre nous. Je trouve que c'est une chose merveilleuse de penser que Dieu est en nous. Il n'est pas dehors, il n'est pas au loin, il est en nous. Et je pense à cette parole de saint Augustin. Tu étais en moi et c'est moi qui étais dehors. Tu étais proche et c'est moi qui étais loin. Dieu est en nous, cette présence, nous sommes habités. Jésus, répondre à son appel ou entendre ses appels ? Entendre ses appels, Jésus ne cesse de retentir dans ma vie, dans la vie des gens. Et il est sur nos chemins, il est sur notre route. C'est le pèlerin d'Emmaüs, discret. Mais il nous appelle toujours et c'est un appel qui n'est jamais terminé. Si je vous dis droit ? Je pense au droit, c'est la justice. La justice, c'est le respect des droits. La force doit être au service du droit et non pas le droit au service de la force comme ça se fait en Irak. Et quand c'est le droit qui est au service de la force, c'est vraiment la domination et l'esclavage. Peine de mort ? Peine de mort, je suis contre parce qu'on enlève la vie à quelqu'un. Et on ne peut jamais désespérer de quelqu'un. Même un condamné, il est plus grand que son crime. Et il faut faire cette confiance. On ne peut pas enlever la dignité à quelqu'un. Même quelqu'un qui a du sang sur les mains. Judas. C'est un apôtre, c'est un apôtre qui a trahi. Mais Jésus lui a fait confiance jusqu'au bout. Et il l'a cueilli jusqu'au bout. J'admire que Jésus ne s'est pas durci à son égard. Non, il l'a laissé dans sa liberté. Et je crois que nous avons à avoir cette attitude de Jésus et ne jamais diaboliser les gens. L'évangile. L'évangile, c'est ce qui donne la liberté. Ce n'est pas un évangile de l'obligation, mais un évangile de la liberté. Et ça m'a mis de la lumière dans les yeux. La prière. Une respiration. Je prie souvent, en particulier le matin. Le matin, je prie toujours pour les gens que je vais rencontrer dans la journée. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, mais je les confie à Dieu. Et une fois qu'on a prié pour les gens, on ne les rencontre plus de la même manière. Et je ne prie pas pour que ça marche mieux. Je prie pour que le Seigneur réalise quelque chose dans leur vie, dans ses rencontres. Et puis le soir, je prie toujours pour les gens que j'ai rencontrés dans la journée. Et parfois, ça ne se passe pas toujours bien, ou on n'a pas eu le temps, ou on aurait voulu que quelque chose se fasse. Alors, je confie tout ça au Seigneur, avant de m'endormir, pour qu'ils passent sur leur route d'autres relais. La colère. La colère, elle a sa place. Donc la colère, c'est ce qui met des gens debout. La colère, la révolte, il ne faut pas la supprimer. C'est là qu'on peut peut-être exprimer ce sens de la justice qu'on a. Et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter, et on le dit avec colère. Ce sont des cris. Entre le remords et le péché, est-ce que vous pensez que le péché, on peut le commettre aussi par omission ? Oui. Je crois que ce qu'on appelle le péché d'omission, c'est ne pas faire ce qu'il serait à faire. Alors, c'est un péché grave, parce qu'on peut passer à côté d'événements importants. On peut dire que ça, ça ne nous concerne pas. Vous voyez que ce soit, c'est à cette guerre en Irak, on peut dire, ça ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas à nous. On a tous quelque chose à faire. Je me rappelle quand j'allais manifester à Paris contre la guerre en Irak, on disait, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à manifester, de toute façon il y aura la guerre. Vous voyez, c'est cette fatalité qu'il faut dénoncer. Et que la paix, elle est aussi remise entre nous, on a quelque chose à faire. La persécution ? La persécution, c'est un drame. On persécute des gens parce qu'ils ont une liberté d'expression, parce qu'ils osent dire la vérité, parce qu'ils parlent avec leur conscience. Et on persécute ces gens-là, et ça c'est intolérable. Moi je défends comme je peux des gens qui sont en prison au moment où je parle, et qui sont persécutés parce qu'ils ont osé parler. Ils ne se sont pas tués. S'il y avait un onzième commandement ? Je dirais qu'il n'y en a qu'un seul important, celui de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tous les autres se résument là. Un seul, je dirais que ça suffit. Il ne faut pas en rajouter. Saint Ambroise. Saint Ambroise, c'est un homme important qui était à Milan, qui était préfet, évêque de Milan. Et j'ai le souvenir d'avoir étudié, d'avoir lu de belles catéchèses sur ce qui se préparait au baptême. Voilà quelques mots que j'avais envie d'évoquer avec vous, avec non pas des confidences, mais comment vous viviez ici et maintenant. Parce qu'en revenant un tout petit peu en arrière, le 12 janvier 1995, vous recevez une lettre vous demandant de démissionner. Oui, pas tout à fait. J'ai été convoqué à Rome sans savoir ce qui m'attendait. Et on m'a dit, demain, à midi, vous ne serez plus évêque d'Evreux. Alors, c'était un coup sur la tête. Et quand je suis ressorti, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu ? Est-ce que j'ai bien compris, comme j'étais tout seul ? Et je me suis dit, ben oui, j'ai quand même bien entendu ça. Et donc, j'ai repris mon train, mon train de nuit, pour Paris. Le 22 janvier, dans la cathédrale d'Evreux, vous prononcez une homélie, vous vous souvenez des... Oui, quand même. Pas de tout, mais... Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ce jour-là, ce 22 janvier 1995 ? Ben d'abord, j'étais tellement impressionné par tout ce peuple qui s'est dressé. Vraiment, on peut remercier Rome d'avoir permis, c'est ces grandes heures qui se sont passées à Évreux, de voir ces gens qui sont venus, qui ont pris la parole. C'est un peuple qui a pris la parole, qui était délivré en quelque sorte de la peur. Et donc, je voulais dire que cet événement soit l'occasion pour nous d'aller de l'avant, de nous ouvrir à l'espérance. Il ne faut pas s'enfermer sur le passé, ce qui compte, c'est l'avenir. Et moi-même, je voulais aller plus loin grâce à cet événement. Et je voulais que les gens aussi aillent au bout d'eux-mêmes plus loin. Et rebondir sur l'événement. Donc le 13 janvier 1995, Jean-Paul II vous retire la charge du diocèse d'Évreux. Il vous nomme dans un diocèse qui a disparu dans les sables du Sahara, qui s'appelle Parthénia. Oui, c'est un joli mot. Poésie, je trouve que c'est même mieux qu'Évreux, Parthénia. Et donc, ça a disparu, ça va au 5e siècle, c'est pas la peine que j'aille là-bas, on ne sait pas où c'est. Mais en même temps, j'ai fait mon service militaire sur les hauts plateaux de Sétif, pendant la guerre d'Algérie, des deux ans là-bas. Et peut-être que j'ai foulé sans le savoir le diocèse de Parthénia. Et donc, on peut y voir une délicatesse romaine. Et comme ce diocèse a disparu, c'est un symbole pour tous ceux qui, dans la société ou dans l'Église, ont le sentiment de ne pas exister, de ne pas être reconnus. Donc, il y a beaucoup de monde dans ce diocèse. Donc, vous décidez, avec les personnes qui vous entourent, de créer un diocèse, le diocèse de Parthénia sur Internet ? Voilà. Diocèse virtuelle ? Je n'y avais pas pensé, parce que je n'étais pas du tout versé sur Internet à l'époque. Et donc, des amis m'ont dit, mais écoute, à ta nomination romaine, correspond un média. Et tu ne peux plus faire un bulletin diocésain comme autrefois. Il te faut passer sur Internet. Alors, je suis allé un petit peu à reculons, et il y a toute une équipe qui s'est mise en route. Et donc, le 13 janvier 1996, on a démarré le site Parthénia, qui continue aujourd'hui, en sept langues. Et ça se passe bien ? Vous me disiez, juste avant que nous commencions cette soirée, que vous regrettiez que ce ne soit pas en arabe. Oui. Parce que, déjà, on m'en a fait un peu le reproche, quand même. Vous voyez, j'étais à Bagdad. J'étais chez les Dominicains de Bagdad. Et ils m'ont dit, c'est bien Parthénia, on se connecte de temps en temps, mais quand même, ça devrait être en arabe. J'ai dit, c'est vrai, oui, on a sept langues, mais enfin, on va y penser. Et c'est vrai que c'est un appel qui m'a été fait à plusieurs reprises, mais on y pense, on y pense. La prochaine fois que vous m'inviterez, je pense que ce sera en arabe. Le 1er avril, vous êtes en Irak. Oui. Vous publiez d'ailleurs une lettre sur le site de Parthénia. Vous avez été là-bas, pas beaucoup de médias se sont inquiétés de vous. Est-ce que les médias vous ont un peu mis de côté sur le banc, comme on dit ? Vous savez, une fois qu'on n'est plus en responsabilité dans l'église, on est moins intéressant, on est dehors, on est ailleurs. Et moi-même, je n'ai jamais été au-devant des médias. Je suis là-soir parce que vous m'avez demandé. Et donc, quand je suis parti à Bagdad, je n'ai pas prévenu. Vous savez, je m'en vais à Bagdad. Faites attention. Je ne prévenus personne. Donc, je suis parti là-bas parce que j'étais en lien avec des gens qui allaient là-bas en Irak. Et j'ai trouvé que c'était important que ces manifestations pour la paix que je faisais, d'une manière ou d'une autre, je puisse le faire là-bas aussi. Et j'étais très heureux de rencontrer le peuple irakien. Comment est-il à ce moment-là ? Est-ce qu'il est déjà dans la tourmente ? La guerre n'a pas été déclarée par... Non, non, non. J'étais surpris en arrivant dans cette grande ville de Bagdad. Donc, au contraire, les gens menaient une vie normale. Et qu'on ne pouvait pas s'imaginer que la guerre était imminente. Vous voyez, les écoles fonctionnaient, le commerce fonctionnait, la circulation était normale. On ne se doutait pas de ce qui pouvait arriver. Les gens avaient leur dignité. Vous voyez, ils tenaient. Et ils ont déjà tellement vécu. Ils ont connu la guerre avec l'Iran, la guerre du Golfe, l'embargo. Donc, c'est des gens qui ont souffert et ils essayent de tenir. Alors, on peut dire que c'était... J'ai trouvé un peuple en danger, mais pas dangereux. Les gens vivaient le soir, par exemple, aux terrasses des cafés, en train de boire du thé. Ils jouaient au domino jusqu'à minuit. Les hommes, avec joie, etc. Ça me faisait plaisir, vraiment. Et peut-être avait-il besoin de se réjouir parce qu'ils savaient que la vie allait être dure. Les quelques jours que vous avez passé là-bas, vous vous êtes attaché à ce peuple ? Tout à fait. Je peux vous dire que depuis que je suis revenu, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lire tous ces visages que j'ai connus. En disant, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils ont dû être pris dans la tourmente. Pendant une semaine, on a vu beaucoup de gens, je peux vous dire. Beaucoup de gens. Et je pense à eux. Vous avez pu célébrer la messe ? J'ai célébré la messe le premier dimanche de Carême, dans la paroisse des Dominicains. Et c'est impressionnant de les voir célébrer dans leur langue. Je ne comprenais rien. Mais c'est beau qu'un peuple puisse participer dans sa langue, avec gravité, avec ferveur, évidemment. Et prier pour la paix. Vous écrivez un mot, Mgr Gaillot, on reconnaît les vrais amis quand ils viennent dans les moments difficiles. Tout ce que nous avons pu faire pour la paix, nous l'avons fait. Aujourd'hui, il nous reste de faire confiance à Dieu et de résister s'il le faut. Oui. Ce sont des chrétiens qui m'ont dit ça. C'est vrai. C'est vrai, ils étaient très heureux parce qu'ils sont minoritaires, les chrétiens, là-bas. Et ils apprécient quand, ben voilà, ils ont des frères chrétiens qui passent, qui viennent prier avec eux, célébrer avec eux, manger avec eux. Pendant cette visite que vous effectuez en Irak, vous allez à Ourk ? Ah oui, oui. Pour moi, c'était un moment important parce que c'est la patrie d'Abraham. Vous savez, l'Irak, c'est l'ancienne Mésopotamie, c'est le berceau des civilisations. C'est là que le peuple hébreu était, les prophètes. Bon, alors Ourk, c'est Abraham, c'est donc le père des croyants, c'est là que tout est parti. C'est là que Dieu l'a appelé en disant, je ferai de toi un grand peuple, va vers le pays que je vais t'indiquer. Donc j'ai été très heureux d'aller là-bas. Et vous savez que c'était un désir du pape Jean-Paul II d'aller à Ourk avant d'aller faire son pèlerinage en terre sainte, d'aller à la source. Et puis ça n'a pas été possible à cause de la sécurité. Et donc là où le pape n'a pas pu aller, j'y suis allé humblement et j'ai essayé de le remplacer. Et de où, vous savez, à vol d'oiseau, on voit les frontières du Koweït. Du Koweït, on n'est pas très loin. On voyait là, on se disait, derrière il y a l'armada américaine qui est là. Ah oui, j'ai été très impressionné. Résolivier ? Oui, on a planté un olivier avec nos frères musulmans, on a planté l'olivier de la paix, un symbole de la paix, en disant qu'il y aurait d'autres délégations qui iraient. Il y en a une qui est revenue hier. Mais la paix, Mgr Gaillot, n'est-ce pas une utopie ? Vous savez, non, c'est la paix qui gagnera, on n'est pas fait pour être en guerre. Vous savez, constamment, la paix, elle est entre nos mains et on la fait quand on fait régner un peu plus la justice. Une injustice n'est jamais une condition de paix. C'est pour ça que la paix est difficile. C'est facile de déchaîner la violence, de faire la guerre, mais la paix, c'est difficile. C'est comme un mur qu'on détruit avec la guerre, et la paix, c'est de refaire ce mur, en essayant qu'il puisse tenir un peu plus. Pendant ce séjour à Bagdad, est-ce que vous avez associé le peuple irakien au peuple palestinien ? Oui, tout à fait. D'une part parce que les Irakiens se sentent très liés au peuple palestinien, en disant que c'est un même combat. Nous sommes sous domination, au fond, étrangère. Nous sommes des pays qui n'arrivent pas à se développer parce qu'il y a un embargo, il y a la guerre. Et on veut notre liberté. On veut notre liberté. Donc ils se sentent très liés. Moi, je pensais beaucoup aux Palestiniens, effectivement. Je logeais d'ailleurs à l'Hôtel Palestine. Jacques Gaillot, un rebelle ? Oui, volontiers. Oui, j'aime bien cette appellation. Oui, j'aime pas rentrer dans les cadres. J'aime pas le prêt-à-penser. J'aime garder la liberté. Je pense que Jésus était un rebelle. Quelqu'un qui est un peu inclassable. Qui est pas facile. Jacques Gaillot pas du tout formaté ? Non, 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 je crois que tant que je vivrai, j'aimerais avoir la liberté de parler, la liberté d'agir, quelle que soit l'institution dans laquelle on est. On vous a souvent reproché, vous parliez des médias tout à l'heure, mais de participer à des émissions telles que Froufrou et tant d'autres. Vous avez participé il n'y a pas très longtemps à une émission de Laurent Ruquier. Oui. Écoutez, vous savez, pourquoi dire qu'il y aurait des bonnes émissions, quatre étoiles, des mauvaises émissions. On va pour rencontrer les gens, pour dialoguer, pour rencontrer. Et je crois que cette émission, le titre a fait peur à des évêques, mais elle était sympathique. Et je dirais, elle était populaire. Elle était populaire. C'est moins, quelquefois, ce qu'on dit, c'est le lieu où on le dit qui fait difficulté. Alors les gens s'imaginent, vous voyez, Froufrou, c'est Fouli Berger, qu'est-ce qu'un évêque a été faire là, sans savoir ce que j'ai pu dire ou faire. Mais encore une fois, il n'y a pas de terre qui soit interdite à l'évangile. Et quand on est invité quelque part, pourquoi ne pas y aller et témoigner de ce qu'on est, simplement, humblement. J'ai sous les yeux un passage de l'émission où, comment ça s'appelle, Didier Porte, dit « Les méthodes de base politique ont échoué contre les valeurs de tolérance et d'humanisme que vous incarnez avec courage et obstination. Et moi, qui aurais tendance à bouffer du curé à tous les repas, je vous confesse que ce midi, exceptionnellement, je suis disposé à me mettre à la diète. » Et bien, c'est gentil. Ah oui, c'est vrai, je ne me souvenais pas de ces paroles. Oui, il faut rester dans la tolérance, c'est sûr. Surtout aujourd'hui, on est tellement d'horizons divers qu'on a besoin de s'apprécier, de s'estimer, de s'écouter, de vivre ensemble. La fête d'avoir « perdu » Évreux et d'avoir gagné par Ténia vous a fait avancer ce que vous aviez vécu à Évreux, vous ne l'auriez jamais vécu ? Tout à fait, je n'aurais jamais pu vivre ça si on ne m'avait pas poussé, en quelque sorte. Et donc, je remercie Rome de ce que je vis, c'est une autre vie, d'un autre peuple. Je suis dehors, je vis dehors, et très peu avec des chrétiens. Je suis maintenant avec tout ce qui concerne les sans-papiers, les mal-logés, les jeunes sans-travail, les prisonniers politiques. C'est plus les droits de l'homme, la solidarité, et je suis dans tout ce milieu. Et je reçois beaucoup, et ça m'a, je dirais, ouvert davantage à la confiance en Dieu et à vivre la foi. Est-ce que vous avez la possibilité régulièrement de dire la messe ? Écoutez, je la dis tous les jours, oui. Je loge dans une communauté de missionnaires, Congrégation du Saint-Esprit, surtout des missionnaires d'Afrique. C'est la Maison-Mère à Paris, et je dois dire que c'est une communauté qui m'a accueilli très fraternellement. Je suis heureux de venir, vous voyez, ce soir, ou plutôt cette nuit, je repartirai à la Maison-Mère, là-bas. C'est mon lieu, vous voyez, c'est ma communauté de prière. Avant de venir ici, j'ai fait l'office du Vendredi Saint avec eux, nos fils de la Croix. Je vous ai invité parce qu'il y a un livre qui va paraître au mois de mai. Cette grande chance de ne pas avoir le livre, mais grâce à une attachée de presse des éditions Ramsey, j'ai le manuscrit, nom corrigé. Jacques Gaillot, vous avez écrit avec Alice Gombeau et Pierre Delocq, Un catéchisme au goût de liberté. Alors d'abord, c'est vrai que dans le titre, il y a le mot catéchisme et le mot liberté, c'est un peu comme l'eau et le feu. C'est vrai que catéchisme, ça a souvent une mauvaise résonance de définition toute faite, c'est du dogmatique, tandis que la liberté, c'est un appel à la responsabilité personnelle. Alors, je suis passé au catéchisme électronique parce que, encore une fois, là, des gens m'ont persuadé que ça serait bien. Il y avait beaucoup de jeunes qui m'écrivaient en disant, me posant des questions, des questions du sang, sur la vie, sur la drogue, sur... Bon, beaucoup de questions. Et alors, je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir, de répondre à tout. Et des amis m'ont dit, mais écoute, tu devrais faire un catéchisme. Alors on s'est dit, mais après tout, pourquoi pas, l'aventure semblait belle. Donc avec un petit groupe, on s'est dit, on va essayer de faire un certain nombre de réponses aux questions posées. Des questions de la société, des questions sur l'église, peu importe, de spiritualité, de sens. Et puis on va répondre de façon ouverte, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, en disant, écoutez, voilà, comme ça nous paraît à nous, qu'est-ce que vous en pensez, qu'il y ait peut-être un dialogue. Alors on a fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et puis on s'est dit, bon, on pourrait continuer comme ça jusqu'à la fin du siècle. Il faut peut-être s'arrêter. Et dans le groupe, ils m'ont dit, mais c'est dommage qu'on ne publie pas ça quand même dans un livre. Il y a de bonnes choses, il y a de belles choses. Bon, je n'étais pas très chaud, moi, pour faire un livre. Alors on a enlevé tout ce qu'il y avait sur Internet. Et puis on s'est dit, on va retravailler ça. C'était quand même un gros travail. Parce qu'on ne passe pas comme ça, d'Internet au livre. C'est un... Il faut faire des introductions, il faut organiser. Bon, on a... Je crois qu'on a eu plaisir à travailler, à discuter, à échanger. Mais c'était vraiment une construction. Et ben voilà, ça y est, l'enfant, maintenant, il va naître. On verra le jour dans quelques jours. Voilà. Catéchisme, c'est vrai que quand on écoute schisme, de la façon dont on va l'écrire, ça peut être positif ou négatif. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu un pari de prendre le mot catéchisme. Mais en même temps, c'est une résonance, c'est un mot qui est connu et qui veut dire qu'il y a des choses de la foi dont on va aborder le sens. La définition du dictionnaire, catéchisme, enseignement élémentaire par demande et par réponse de la doctrine et de la morale chrétienne. Oui. Ben non, on ne va pas partir de là, en le sens que dans le catéchisme, il y a des questions qui sont posées par l'autorité et qu'on n'a pas choisies. Et puis des réponses aussi qui nous sont données. Donc là, catéchiser en grec, ça veut dire faire écho. On veut faire écho à ce qu'a dit Jésus. On veut faire écho aujourd'hui à l'évangile, dans notre culture, notre manière de penser. Modestement, pas la prétention d'avoir la vérité, mais on offre un chemin. Je pense que des chrétiens pourraient refaire ce chemin. Vous voyez, quelquefois les gens disent, mais on va reprendre, mettons, le crédo, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, dans notre vie ? Ils s'aperçoivent que ce n'est pas si facile. Et puis, quand ça discute, il faut qu'ils refassent un petit peu tout ce qui est leur foi. Alors aujourd'hui, on veut s'approprier un peu sa foi, ce qu'on croit. Il faut que je puisse le dire personnellement. Il faut que notre foi soit personnelle. Voilà, un catéchisme au goût de liberté. Quand vous étiez enfant, je suppose comme beaucoup d'enfants, vous alliez au catéchisme. J'étais au catéchisme. On l'appelait le catéchisme. Oui, je n'en garde pas un très bon souvenir. D'une part parce que le lieu que ça se faisait, c'était moche comme tout. Il faisait froid. Je n'ai pas un bon souvenir du catéchisme. Découvrons un tout petit peu ce livre qui va donc paraître aux éditions Ramsey dans le courant du mois de mai. Vous abordez avec ceux qui vous ont posé des questions sur Partenia, le site internet. Beaucoup de chapitres, de questionnements. On sent que l'homme, l'homme avec un H majuscule, est de nouveau dans le questionnement. Tout à fait. On sent que les gens cherchent un petit peu du sens, vraiment. Des repères sont un peu perdus. Et quelques fois même, des gens ont posé des questions en disant, mais ça serait bien que vous nous parliez de l'espérance, que vous nous parliez de l'enfer, que vous nous parliez. Alors, écoutez, ça viendra. On fera ça dans l'avenir. Le catéchisme nous sauvait un petit peu la vie aussi. Je crois que c'est un espace de liberté, vous voyez, pour montrer qu'on peut réfléchir et puis que le doute a sa place, que tout n'est pas ficelé d'avance. Il faut aérer la foi. Aérer la foi. Avons donc ensemble, si vous le voulez bien, quelques questions auxquelles vous répondez avec, comment s'appelle-t-elle, Alice Gombeau et Pierre Delocte. Oui, Pierre Delocte, oui. Tous les deux, vous les avez rencontrés comment ? Écoutez, on se connaissait. On se connaissait. On avait eu des rencontres. J'avais travaillé déjà avec Pierre Delocte, moi avec Alice Gombeau. et on s'est dit, il faut quand même un petit noyau qui se retrouve régulièrement. Et c'est donc tous les trois qu'on a fonctionné, même si de temps en temps, on a demandé à quelqu'un de nous préparer un article. Alors, chacun d'entre nous, voyons, on préparait quelque chose, un thème, par exemple, sur le racisme. On l'a vendu en même temps. Voilà. J'ai travaillé le racisme, puis ensuite, je donnais ma copie aux autres qui disaient, il faudrait peut-être insister là-dessus. Moi, je trouve que cette expression est exagérée. Puis, il faudrait peut-être, vous voyez, on se corrigeait, puis je revais ma copie. Et c'est comme ça qu'on a vraiment travaillé ensemble. Le racisme, il y a deux mots qu'on pourrait qualifier d'antagoniste, entre guillemets, la tolérance ou l'exclusion. Alors, je disais que le racisme, c'est la peur de l'autre. On n'accepte pas l'autre parce qu'il est différent de moi, il a un visage différent, il ne parle pas comme moi, il a une autre religion, une autre culture. L'acceptation de la différence, ce n'est pas simple. Et donc, il y a quelquefois un repli identitaire et on est facilement raciste. Je crois que le racisme, ce n'est pas simplement chez les autres. C'est aussi en nous, on a tous une graine de racisme qui peut se développer rapidement quand les conditions de la société évoluent. Et aujourd'hui, on ne craint pas de dire qu'on est raciste. Alors qu'autrefois, on dit, non, je dis ça, mais je ne suis pas raciste. Aujourd'hui, il y a une sorte de banalisation. Religion et relation ? Oui. On dit que religion, c'est relier, relier, entre les humains et avec Dieu. La religion est faite pour aider les vivres ensemble, vous voyez, faciliter la rencontre et non pas la violence, ce qu'ils font souvent. Et la rencontre, le dialogue, bien oui, c'est vraiment une des dimensions de la vie citoyenne, je dirais. En effet, pour la rencontre de l'autre. Je n'existe que par l'autre. C'est l'autre qui me construit. La relation est tout à fait importante. Quand vous étiez à Bagdad, est-ce que vous avez senti du racisme de la part des Irakiens vis-à-vis des Américains ? Les Américains n'étaient pas là, donc c'était plus difficile pour se manifester. Mais ils redoutaient la venue des Américains, parce que c'était la guerre. Donc ils redoutaient surtout la guerre. Et puis, surtout, c'était le fait de voir qu'on veut régler les problèmes d'un pays, que ce soit les gens d'ailleurs. Vous voyez, il y a une sorte de légendeur. Enfin, on est quand même chez nous, c'est notre pays, même si tout ne va pas bien, ça nous appartient. Donc il y a un peu le rôle de l'envahisseur. C'était plus un envahisseur que des libérateurs. Vous avez fait une rencontre, un musulman ? Ah oui, oui. Oui, j'étais très marqué par cette rencontre. On s'est vu deux fois longuement, on a mangé ensemble. C'est un chef religieux, très codieux, respecté à Bagdad. Un homme habité par la paix, la tolérance, un homme de culture, d'ouverture. Et il faisait bon être près de lui, à parler avec lui. Et quand on connaît des gens comme ça, on s'aperçoit que les religions ne sont pas faites pour la guerre, pour l'intolérance, mais au contraire, pour la rencontre. Et pour humaniser, les religions doivent humaniser les gens. Humaniser, et pourtant, il y a beaucoup de déshumanisation ? Oui, hélas. Et puis d'extrémisme. Dans toute religion, il y a de l'extrémisme, toute religion, y compris la religion catholique. Et l'extrémisme, c'est toujours dangereux, évidemment. On devient sectaire, intolérant. Mais c'est quand même un petit peu l'exception. Les religions ne sont pas faites pour ça. Et heureusement qu'on connaît des personnes qui donnent le visage de la paix et de la tolérance. Ça existe quand même beaucoup. Vous m'avez dit, vous nous avez dit, les auditeurs vous écoutent, que vous aviez été à Bagdad, à la place de Jean-Paul II, quels sont vos rapports avec Jean-Paul II ? Si tentez que vous ayez encore des rapports. La dernière fois que j'ai rencontré le pape, c'était en 1995. Donc ça fait déjà 8 ans. Ça passe vite. Et j'ai eu l'occasion jusqu'en 1995 de le voir quand même à plusieurs reprises, peut-être 5 fois, 6 fois, un peu longuement. Et le pape a toujours été très fraternel, très cordial. Je dis souvent même que je l'ai fait rire quelques fois. Il m'avait dit, vous savez, les évêques trouvent que vous êtes trop souvent à la télévision. Trop souvent dans les médias. Alors je lui ai dit, mais écoutez, j'essaye de faire comme vous. Alors il a souri, mais il me dit, mais moi, je ne me regarde pas la télévision. Je lui ai dit, écoutez, moi non plus. D'ailleurs, je n'ai pas de télévision. Voilà, enfin, c'est pour dire que c'est sympathique. Mais depuis 8 ans, je n'ai pas de lien. Il est venu en France pour le Jourdée Mondiale de la Judèse. Mais enfin, je ne l'ai pas vu personnellement. La fidélité, êtes-vous fidèle à ce pape ? Écoutez, j'essaye de être fidèle au Christ. Être fidèle à moi-même. C'est amour et fidélité, ça se conjugue. Ça va ensemble. Fidèle à la parole donnée. Fidèle à la vie. Ça, c'est essentiel. Mais je suis, je dirais, toujours en communion avec le pape. Je ne pourrais pas être évêque si je n'étais pas en communion avec l'ensemble des évêques autour de l'évêque de Rome. Quand je célèbre la messe, le matin, c'est toujours en communion avec le pape Jean-Paul. Et ce n'est pas difficile de dire ça. Ça fait partie de ma foi. Sans chercher de scoop extraordinaire, Mgr Gaillot, avez-vous senti que les évêques n'étaient pas d'accord avec les positions que vous avez prises, par exemple, sur le préservatif ? Oui. C'est vrai, à l'époque, maintenant, je pense que beaucoup ont repris cette position. Mais à l'époque, c'est certain, oui, c'est certain. Mais il ne faut pas s'en offusquer. Je crois que sur des problèmes de société, hors s'en est un, on peut avoir différentes manières de se positionner. Ce n'est pas une question, je dirais, de foi, heureusement. Il faut accepter un pluralisme. Et donc accepter que les évêques n'aient pas la même pensée. À qui vous sentez-vous le plus fidèle ? J'essaye d'être fidèle à l'amour pour le Christ et pour les autres. Je crois que c'est ça pour moi, le cœur, amour et fidélité. Vous voyez, aujourd'hui et demain, c'est ça, la fidélité. Fidélité à ces choix de vie que j'essaye de faire. En particulier pour les plus pauvres, de ne pas m'écarter de ces choix à l'avenir. En disant un jour, finalement, je pose mon sac, c'est terminé. Non, je voudrais aller jusqu'au bout. C'est la fidélité. Quand vous étiez à Bagdad, est-ce que vous avez rencontré ce qu'on a appelé les bombes humaines ? Non. Vous savez, ces gens qui avaient décidé de se faire exploser, quoi qu'il arrive ? Non. Vous savez pourtant que les médias en ont parlé ? Oui, oui, mais je n'ai pas rencontré. Vous savez, je n'ai été qu'une semaine et non. J'ai rencontré des Irakiens, oui, j'étais dans les hôpitaux, j'ai eu beaucoup de groupes de familles, de gens de la rue. Parmi tous les sujets que vous abordez dans ce livre, un catéchisme au goût de liberté, il y a des sujets qu'on pourrait qualifier de tabous. Mais vous, vous n'hésitez pas à répondre avec vos deux compères, je vais dire. Compères, vous voyez, c'est positif. Le suicide. Oui. On a pris ce suicide parce que c'est un fléau. Dans d'autres pays en France, je crois qu'après les accidents de la route, c'est les suicides. Et on ne compte pas les tentatives de suicide, vraiment les suicides. Et parmi les suicides, beaucoup de jeunes. Ça, c'est vraiment, c'est dramatique. Il y avait une soirée à Paris, pas loin d'où j'habite, et il y avait donc des photos de jeunes qui s'étaient suicidés. Et puis, ce qu'ils avaient mis dans une lettre avant de partir, je vois le visage d'un jeune de 16 ans qui avait mis, vraiment, je m'excuse, je demande pardon de vous quitter. Et il s'adresse à ses parents, mais je suis devenu insignifiant. Ça me fait, ça me touche le cœur, ça. Je suis devenu insignifiant. Quelqu'un qui ne compte pas pour les autres. C'est terrible qu'il ne se sent pas aimé, pas reconnu. Alors, ça indique pour moi la solitude, vous voyez, de gens. Et que ça touche pas simplement des, je dirais, des dépôces et des fabiésés partout. Je pense aussi à une famille que j'ai connue, famille Yézé, etc. L'aîné d'une famille de 18 ans qui se pend dans sa chambre, et c'est l'étonnement dans la famille partout. Et il est parti avec son secret parce qu'il n'a pas laissé de lettres. Tout le monde s'interroge. Alors, il ne faut pas se culpabiliser, mais tout de même se dire, une société où il y a tant de gens et de jeunes qui se suicident, ça dit quelque chose. Vous voyez, ça prouve que le lien social s'est distendu, qu'il y a un déficit de l'amour, et que des jeunes peuvent grandir sans qu'ils puissent parler à quelqu'un, sans qu'ils soient accueillis. Et quelquefois, il y a des jeunes qui ne connaissent pas le père, qui n'ont personne. Il y a des gens qui n'ont personne et qui se sentent de trop. Alors ça, c'est terrible. Mgr Gaillot, vous savez que l'Église catholique, à un moment, ne voulait pas que des personnes suicidées soient conduites. Hélas. Heureusement que le comportement de l'Église a changé là-dessus. Au contraire, il ne faut pas juger, on ne peut pas juger de l'acte qui est fait, et montrer de la compassion pour les familles, pour les gens qui sont là, et pour celui qui a pris cette décision. Je sais que, c'était l'année dernière, on m'a demandé de venir faire l'enterrement de quelqu'un qui s'était suicidé en prison. C'était à Rennes. Un jeune qui doit avoir eu 18 ou 20 ans. Bon, c'est difficile de refuser, puisque c'est la famille, l'avocat qui me demande. Bon, je vais là-bas. Et au fond, c'était un jeune brésilien, qui avait été adopté par une famille bretonne. Et donc, je sais plus, c'était vers 12-13 ans qu'il était venu, il a fait ses études, bien l'intégrer, tout et tout. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire avec des jeunes ? Enfin, il est arrêté par la police, il est mis en prison. Et il n'a pas supporté, pour lui, cette injustice. Et il se suicide. Et donc, je vais faire l'enterrement. Et les parents adoptifs me disent, on souhaiterait que ça se fasse à la cathédrale. La cathédrale de Rennes. Bon, et ils disent, non pas dans une petite chapelle de village, parce qu'on voudrait qu'on reconnaisse la dignité de cet enfant. La cathédrale. Lui qui est mort en prison, dans sa cellule, enterré à la cathédrale. Je dis, pourquoi pas ? Alors, on téléphone au curieux de la cathédrale. Il faut recourir à l'évêque. Je téléphone à l'évêque. Enfin, bon, il a dit d'accord. Et l'enterrement, c'est fait à la cathédrale. Et il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient venus. Et je crois que c'est une célébration qui a eu beaucoup de dignité. Et j'étais très ému. À un moment donné, quand j'ai encensé le corps, il y avait une grande photo de lui. Il s'appelait Rouhan. Une grande photo de lui sur son cercueil. Et donc, j'ai encensé lentement le cercueil. Et puis, j'ai jeté l'eau bénite pour dire qu'on reconnaît la dignité de Rouhan, etc. Et ça signifie quelque chose, vous voyez. Donc, je crois que c'est bien que l'Église, aujourd'hui, reconnaisse la dignité de quelqu'un. Le pardon, selon Jacques Gaillot ? Bien, le pardon, une terre où ne fleurirait pas le pardon, ça serait une terre irrespirable. Heureusement que le pardon existe pour montrer que des relations peuvent se refaire. Et que ce qui était cassé peut être réparé. C'est une chose difficile, mais c'est une sorte d'excès d'amour, le pardon. Ça montre qu'on peut repartir. On peut dépasser l'obstacle. C'est au sein d'une famille, d'un couple, c'est dans nos relations. Dans une communauté, il y a toujours des heurts, des conflits, des difficultés, mais le pardon est possible. Excès d'amour, avez-vous dit ? Oui. Oui, le pardon, ça va au-delà du don. Je veux dire que c'est... Surtout à ceux qui nous font du mal, qui nous en veulent, c'est pas simple. Moi, que quoi, je suis en admiration de voir des témoignages de pardon. J'avais été en Algérie, à Oran, pour les funérailles de l'évêque d'Oran, qui avait été assassiné, avec son jeune chauffeur. Et alors, dans la grande salle, qui est de la cathédrale, parce que la cathédrale est devenue, je crois, bibliothèque, dans cette grande salle, cette église, il y avait donc le corps de l'évêque. Et puis le jeune chauffeur de l'évêque, ils étaient côte à côte, catholiques, musulmans. Ils sont morts ensemble, ils sont enterrés ensemble. Et alors, il y avait la sœur de l'évêque qui était venue de France, l'enterrement. Et alors, à la fin de la messe, il y avait beaucoup de musulmans. À la fin de la messe, la sœur de l'évêque a pris la parole et a dit, écoutez, mon mari et moi, nous tenons à dire que nous n'en voulons pas à celui ou à ceux qui ont tué mon frère et son jeune chauffeur. D'ailleurs, mon frère ne l'aurait pas admis. C'est beau d'entendre ces paroles comme ça dans une assemblée de chrétiens et de musulmans, oui. Tenons à vous dire, nous n'en voulons pas à celui ou à ceux qui ont tué mon frère. C'est beau. C'est ça le pardon, vous voyez. On dépasse. On dépasse une situation apparemment sans issue. On arrive à la dépasser. Un autre sujet qui apparaît dans ce livre, la mort. Ah oui. Les hommes ont toujours eu peur de la mort ? Oui, on ne peut pas ne pas penser à la mort. Moi, j'y pense aussi, vous savez, de temps en temps, à la mort, oui. Quand on a des amis, des êtres chers qui meurent, c'est toujours une expérience terrible. Vraiment, on a du mal à s'en remettre, de ne plus pouvoir communiquer avec quelqu'un qui s'en va. Comme ça, bon. Alors, on pense aussi à notre mort. Moi, je vous dirais que je n'ai pas l'angoisse ou la peur de la mort. C'est plus ce qui conduit à la mort. Vous voyez, c'est-à-dire un état de dépendance ou de déchéance. Il y a des gens qui n'en finissent plus, vous voyez, d'attendre la mort. Ça, ça me, vraiment, pour moi, on est fait pour vivre. Et quand je vis souvent des hôpitaux, des gens qui ne sont plus tellement eux-mêmes, pour moi, c'est très dur. Alors, j'ai plus peur de ça que de la mort. Et je pense, vous savez, que la mort, comme chrétien, c'est... Je dis tout en plus que c'est le moment de Pâques. La mort, c'est un passage. La vie n'est pas détruite, elle est transformée, comme le dit la liturgie. C'est un passage. Et que, dans ma foi, je fais confiance que le Seigneur m'attendra sur l'autre rive, m'attendra la main, et que je retrouverai tous ceux que j'ai connus. Et que ce n'est pas terminé, vous voyez. Tout ne se termine pas pour moi à la mort, ce n'est pas le néant, c'est un passage. Un passage à la vie, la vraie vie. Mais qu'aujourd'hui, on a déjà un peu cette vie éternelle en nous, il y a cet amour, déjà, qui est en nous, et cette petite semence d'éternité, mais qui s'épanouira plus tard. Pour moi, c'est une grande espérance de savoir que ça ne se termine pas comme ça à la mort. Ce qui m'amène à vous poser la question sur l'au-delà. Oui, l'au-delà, je dirais qu'on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose, on ne sait pas comment ça se passera. On verra bien. L'important, c'est d'être dans la vie de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la communion de tous les saints, de tous ceux qu'on a connus. Aujourd'hui, on est dans un régime de la séparation, de la division. On sera dans le royaume de la communion, de la vie. Comme le dit l'Apocalypse, de mort, il n'en aura plus de larmes, il n'en aura plus de souffrance, il n'en aura plus la vie. On est fait pour vivre, des vivants. On sera avec le Dieu dit vivant. Mais comment ? Je ne sais pas. Nous sommes encore le Vendredi Saint, qui est la mort de Jésus. Et puis surtout pour moi, je méditerai ça aujourd'hui, parce qu'on parle tellement de Dieu en ce moment, surtout avec l'Irak, Dieu, Dieu, Dieu. Je me dis que quand Jésus meurt, c'est une mort de Dieu, de nos images de Dieu. Il faut faire le deuil d'un Dieu guerrier, d'un Dieu tout-puissant, d'un Dieu qui régit tout, d'un Dieu qui est lointain. Ce Dieu-là des religions, des philosophes, ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. Quand Jésus meurt sur la croix, c'est vraiment un Dieu de la faiblesse, un Dieu qui porte nos souffrances, un Dieu qui est avec nous, qui n'est pas lointain, qui nous laisse à notre liberté, qui n'impose rien. Je souffre toujours de voir qu'on a beaucoup une image de Dieu tout-puissant, qui devrait agir, qui devrait faire ça, qui est guerrier, qui est le Dieu des armées. Mon Dieu, ça me... Je me suis ulcéré. Alors que le Vendredi Saint, vraiment, c'est le Dieu de la faiblesse, c'est le Dieu qui se fait l'esclave, vraiment, le crucifié. Et il faudrait crucifier toutes nos fausses images de Dieu, nos idoles de Dieu. L'euthanasie ? L'euthanasie, ça revient à ce que nous disons à l'instant de ceux qui ont du mal à aller jusqu'à la mort parce qu'ils tombent dans le naufrage de la mort, de la déchéance, et ils veulent vivre jusqu'au bout et dans la dignité. Et de se dire, je ne veux pas être un poids pour les miens, je ne veux pas embêter les autres, je veux mourir avec une bonne image de moi-même, avec ma conscience, avec toutes mes facultés, etc. Je crois que c'est une requête qui est légitime, qu'il ne faut pas la laisser de côté comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'euthanasie. Pas du tout. Vraiment. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord d'empêcher les gens de souffrir. Je crois qu'on n'est pas fait pour la souffrance. On est fait pour aimer. Et le Vendredi Saint, ce qui est important, c'est l'amour, ce n'est pas la souffrance de Jésus. C'est l'amour qui sauve. Montrer qu'à travers sa souffrance, il a aimé jusqu'au bout. Nous avons besoin d'éliminer le plus possible la souffrance, et puis surtout, d'être accompagné. Moi, je vais de temps en temps à l'hôpital, voir des gens, mais il y a vraiment des gens qui meurent seuls. Ils meurent seuls à l'hôpital. Et si vous avez des gens qui sont là, ils ne savent pas quoi faire avec eux. On leur paratine, on fait ceci, etc. comme si on a peur de ceux qui vont mourir. Eh bien, il faudrait que dans notre société, au lieu de dire, est-ce qu'il faut aller vers l'euthanasie ou pas, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner des mourants, pour les empêcher de souffrir ? Alors, on fait des expériences intéressantes, les soins palliatifs. Il faudrait qu'ils soient vraiment généralisés. Et c'est tellement beau d'accompagner des mourants, d'être avec eux, leur tenir la main, de les aimer. Alors, je crois, voyez, que quand on va vers l'euthanasie en disant, moi, je veux mourir la dignité, je veux ceci, on télescope un petit peu cette solidarité, d'aller jusqu'au bout. Autrefois, vous savez, dans les siècles passés, on mourait en famille, on était entourés, on était là. Moi, je me souviens de ma mère, qui est morte il y a quelques années, avec ma soeur, on a eu un beau dialogue. Quand elle nous a tenus tous les deux par la main, elle sentait que c'était son dernier dialogue avec ses enfants, elle a ouvert son cœur, c'était beau, vraiment. Et elle me disait qu'elle allait retrouver tous ceux qu'elle avait aimés, son mari, sa maman, tout ça. Et puis je lui disais, mais tu vas retrouver aussi ta cousine que tu aimes bien. Mais oui, oui, je vais retrouver, etc. On a prié ensemble, c'était un adieu, voyez. Et puis après ça, elle s'est dit, voilà, maintenant, j'ai terminé, j'ai fait mon testament, elle est morte un peu de temps après, voyez. Vous dites un adieu, vous auriez pu dire un au revoir, mais adieu, c'est... C'est pas mal non plus, vous savez, adieu, en deux mots, c'est beau, et je crois que c'est ce qui s'est passé. L'avortement ? L'avortement, c'est aussi un problème grave, très grave, qui se pose dans la société. J'ai vu quelqu'un l'autre jour, moi j'ai avec lui, et c'est quelqu'un qui a eu un enfant il y a deux ans, bon, des conditions un peu particulières, je ne veux pas développer. Et alors, pour préserver son état de vie, sa situation, on m'a dit, c'est pas possible qu'on garde cet enfant, sinon ça va bloquer mon avenir, tout et tout. Moi j'ai plaidé en disant, mais écoute, quand même, cet enfant, enfin, il faut assumer ta paternité, il ne faut pas te défiler comme ça, à dire, ah ben moi, pour ceci, pour mon avenir, il faut penser à l'enfant avant de penser à toi, etc. Alors, cet enfant est né, j'ai eu l'honneur de le baptiser, et puis je mange donc avec son père, il y a quelque temps, et il me dit, écoute, je peux te dire que celui que tu as sauvé des os, il se porte bien, ça m'a fait plaisir, parce que c'est sûr que j'ai intercédé pour lui, pour cet enfant. Et je n'ai jamais conseillé à quelqu'un de, vraiment, de se faire avorter, vraiment, quand il y a des gens qui m'ont demandé, parfois, bon, on m'a écouté, parfois on ne m'a pas écouté, parce qu'il y a eu des parents qui ont dit, si, il faut que tu avortes, etc. Moi j'ai la confidence de quelqu'un d'une jeune, qui s'est fait avorter, et je lui avais dit de garder son enfant, bon, elle s'est avortée, il y a eu une telle pression de ses parents, elle m'a dit après, vous savez, il n'y a pas de pire souffrance à une femme que de se faire avorter, elle en a fait une dépression d'ailleurs, et elle regrette. Bon, donc, voilà, c'est un problème très grave, et, bon, finalement, il y a des cas de détresse, c'est sûr, des cas pour la santé de la mère, il y a des cas extrêmes, et, en tout cas, il ne faut pas juger quelqu'un qui prend la décision, et cette jeune que j'ai revue, je ne l'ai pas jugée. D'ailleurs, quand elle me demandait, je l'écoute, tu me demandes, je te donne mon avis, maintenant, c'est à toi. Tu as 19 ans, tu dois te décider. L'homosexualité ? L'homosexualité, c'est aussi une question dans la société, puisqu'il y a des hommes, des femmes qui sont homosexuels, c'est comme ça. Je me réjouis qu'aujourd'hui, il y a davantage de reconnaissance dans la société, et qu'on accepte mieux qu'on soit plus tolérant à leur égard. Il y a un jeune couple homosexuel qui m'a dit l'autre jour, on a été voir nos parents pour se présenter, et ils avaient peur, ils redoutaient un petit peu cette rencontre avec la famille, etc. et ils m'ont dit, ça s'est très bien passé. On a pu parler, on s'est expliqué, vraiment, on nous a bien accueilli, on s'était fait un peu une montagne, et bien non, vraiment, pas du tout. Je crois que c'est un petit signe qu'il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait un petit peu dans la société pour accueillir, et reconnaître, même si on ne comprend pas toujours bien, mais pour accueillir en disant, il est comme ça, il est comme ça, c'est sa vie, c'est son chemin, on accepte, etc. Alors, je pense qu'il y a encore des mentalités à changer, il faut que ça continue, mais je souhaite qu'on respecte leurs droits, aussi bien au travail que dans la société, ils ont leurs droits comme les autres. Il faudrait aussi que dans l'Église, on puisse faire cet effort. Il ne faut pas que ces gens-là soient mis sur le bord de la route, et s'ils sont chrétiens, ils sont des chrétiens à part entière, et non pas de seconde zone. En tout cas, ils sont aimés de Dieu. Je vous donne un petit fait. Il y a quelqu'un au téléphone qui me dit, voilà, je suis, j'ai 24 ans, je suis homosexuel, et avec mon ami, nous sommes ensemble, et comme nous sommes chrétiens, la foi, ça représente quelque chose, on voulait qu'il y ait une bénédiction, une prière d'un prêtre. Alors, on était voir un prêtre qu'on connaît, qui est ouvert, etc. Il nous a jetés. Oh, vraiment, ça nous a fait quelque chose. Vraiment, on voulait qu'il fasse une prière sur nous, non pas dans une Église, mais chez nous, chez lui, au présbytère, peu importe. En tout cas, on a été jetés. Alors, on a demandé à des gens, on a dit, écoutez, allez voir tel prêtre, vraiment, il est très compréhensif, il vous accueillera, etc. On était voir ce prêtre. Il nous a jetés. Alors, écoutez, je vous téléphone, est-ce qu'on peut vous rencontrer ? Alors, on prend rendez-vous, ils viennent me voir, et puis, ils me disent, mais est-ce que, vraiment, on est banni de Dieu parce qu'on est homosexuel ? Mais je dis, écoute, non, vraiment, vous êtes aimés de Dieu. Chacun d'entre nous, dans la famille humaine, on est aimés de Dieu. Quelle que soit notre situation, notre état de vie, tous aimés de Dieu. Il me dit, c'est sûr que vous dites ? Mais je dis, mais c'est sûr. Sinon, je ne serais pas là, je ne vous aurais pas accueilli. Alors, de savoir qu'ils n'étaient pas rejetés par Dieu, vous voyez. Alors après, ils me disent, écoutez, on a bien discuté pendant 20 minutes, comme ça. Et puis, ils me disent, on a acheté deux alliances, est-ce que vous pouvez les bénir ? Faire une prière. J'ai fait une prière sur les alliances, ils ont mis leurs alliances, puis ils sont partis. Je ne les reverrai sans doute jamais. Mais vous voyez, cet accueil, pour montrer qu'on n'est pas rejetés de Dieu, et que nous sommes, nous sommes à part entière. Et ça, il faut que ça se dise, il faut que ça se fasse. Alors, dans le catéchisme, on essaye de dire que on a besoin d'exister ensemble. Le droit au travail. Vous avez parlé de droit tout à l'heure. Ah oui, oui, oui. Je trouve que le droit au travail, le droit au logement, c'est des droits fondamentaux. Si on ne les a pas, comment peut-on tenir debout ? Comment peut-on être citoyen ? Vous savez, le travail, c'est pas simplement la reconnaissance sociale, mais c'est ce qui permet de gagner sa vie, d'avoir l'indépendance, de pouvoir sortir quand un jeune ne travaille pas. Que voulez-vous qu'il fasse ? Vous voulez qu'il fasse ? Moi, je connais des couples, les enfants n'ont jamais vu leurs parents travailler. C'est terrible. Alors, ce travail permet à des gens de se situer dans la société. Moi, des sans-papiers que j'ai connus, je les ai rencontrés ces jours-ci, il y avait une fête, eh bien, c'était des gens qui étaient sans papiers, sans travail, sans logement, qui connaissaient la galère. Mais maintenant, ils ont des papiers, ils ont un travail, un logement, ils sont mariés, ça fait plaisir de les voir. Ils continuent d'être militants. Ces différents droits font que ce sont des gens, je dirais, normaux, des citoyens, ils vivent comme tout le monde. Ça n'est pas dans le catéchisme au goût de liberté, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, dans le catéchisme, on dit qu'il ne faut pas diaboliser quelqu'un. Il y a toujours le respect de l'adversaire, surtout si on se déclare non-violent. On va de temps en temps au ministère de l'Intérieur pour les sans-papiers, au ministère de la Solidarité pour le droit au travail. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sans-papiers qui travaillent au noir. Et le ministère de l'Intérieur et la Solidarité le savent. Des dizaines de milliers qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans le bâtiment, dans la sécurité, etc. C'est une bonne chose pour l'économie française parce qu'ils ne sont pas déclarés, on les paye comme ils veulent, ils ne sont pas contents, ils s'en vont, ils sont remplacés. C'est un bénéfice. Et ça, c'est de l'esclavage moderne. On dénonce cela au ministère de la Solidarité. Moi, je sais qu'un jeune, c'était un jeune albanais, il était marié avec une française, il obtient ses papiers, il travaillait dans la restauration. Un jeune type, débrouillard, il parlait bien français, il travaillait tard, le soir, dans la restauration. Et puis, il revient avec son titre de séjour. J'avais été avec lui à la préfecture de police. Il revient avec son titre de séjour. Et puis, il dit à sa patronne, ça y est, j'ai mon titre de séjour, c'est formidable. Alors, il dit, moi, ça ne me réjouit pas. On ne se m'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui soit déclaré, est-ce que je vais perdre de l'argent ? Alors, écoute, je t'aime bien, mais demain, c'est terminé. Comme quoi, quand on n'a pas de papiers, on peut trouver du travail. Et puis, si on a des papiers, on perd son travail. Vous voyez, on est dans ce... Alors, ça, on n'est pas dans le droit. Vous voyez, c'est pas normal. Alors, on tempère dans tout ça. les charters, les gens que le renvoient sans beaucoup de ménagement, maintenant, on le sait. Moi, j'associe le mot charter au charter de la honte, comme on les a désignés, charter de la honte. Et j'ai honte pour mon pays que maintenant, chaque semaine, on renvoie des gens chez eux. Et vous savez, s'ils sont chez nous, c'est parce qu'ils sont poussés par la misère. S'ils pouvaient vivre chez eux, resteraient chez eux. Moi, j'étais l'année dernière au Niger, à Niamey. Les gens disaient, vous, en France, vous dites, partir, c'est mourir un peu. Nous, on dit, rester, c'est mourir sûrement. Donc, ils savent qu'en Europe, il y a une possibilité, même si ce n'est pas facile, ils pourront s'en sortir, il y aura quelque chose. Alors, ils viennent, prennent le risque de venir. Ce n'est pas la misère du monde qui vient. Ce sont des gens qui ont une formation, un métier du dynamisme, qui prennent un risque. C'est la misère qui reste. Alors, ils viennent chez nous, et, bon, c'est difficile d'avoir des papiers, etc. Et, on en voit régulièrement, maintenant, par charter. J'ai quand même confiance qu'un bon nombre reviendront, vous savez, vous les chassez, mais ils reviendront. Mais ceci dit, ça se fait dans des conditions d'inhumanité, j'ose le dire. Il y a quand même eu des morts. Vous voyez, au mois de février, au mois de janvier, il y a eu deux morts quand ils ont pris l'avion. Car ils ne sont pas ménagés, ils sont souvent scotchés, ils sont souvent, quelquefois même, drogués. Je me rappelle, on avait été à Roissy, il y avait qu'un comité anti-expulsion, beaucoup de jeunes, un dimanche. Un dimanche avant 10h, parce qu'il y avait un avion qui partait pour Pamako, Ouagadougou. Alors, il y avait beaucoup de familles africaines avec une multitude de bagages, de grosses alises. Et alors, on arrive, et on était environné de police, de CRS. Alors, on dit aux familles, dans l'avion que vous allez prendre, vous regarderez derrière le rideau, au fond de l'appareil, il y aura certainement des étrangers qui sont vos frères, vos soeurs. Et si vous entendez des cris, si vous entendez qu'ils sont là, ne vous assoyez pas. Même si les autres, je dis, ne vous assoyez pas. Et demandez à parler uniquement au commandant de bord. Et bien, les gens ont accepté, et il y en a qui ont fait ça, ils n'ont pas voulu s'asseoir. Et le commandant est arrivé, et il y a des commandants, c'est tout à leur honneur, qu'on dit, je ne partirai pas, je ne décollerai pas, tant qu'on ne fera pas descendre. Il a donné l'ordre. C'est beau. Enfin, ça reste des exceptions. Mais c'est beau. En tout cas, ça continue, vous voyez, on essaye, il y a toujours des... On fait des actions en ce moment, avec droit devant, avec le dalle, pour ça, et naturellement, c'est un petit travail de fourmi par rapport à tous ces charters qui reviennent. Mais ça s'est fait pendant la guerre d'Irak, etc. L'opinion publique n'est pas mobilisée, même n'en sait rien. On s'est banalisé, vous voyez. Et on ne peut pas accepter ça. Moi, ça me met haut de moi. Dans la guerre en Irak, il s'est déclaré. Beaucoup de personnes, des millions de personnes ont défilé dans les rues des villes, des capitales, à travers le monde. Quel a été votre regard à ce moment-là ? Écoutez, ça m'a réjoui. Alors ça, vraiment, j'ai défilé en France, j'étais en Espagne, j'ai défilé en Espagne. C'était une ville qui se dressait, vous voyez, avec beaucoup de jeunes. Comme quoi, les jeunes et la paix, ça marche ensemble. Et, c'est du jamais vu qu'un peu partout dans le monde, au même moment, des gens se soient mobilisés pour la même cause. Pour moi, c'est une mondialisation de la paix. C'est une sorte de signe des temps. Comme quoi, partout sur la planète, on veut la paix. C'est une sorte de réclamation, une protestation de tous les pays du monde. Contre les gouvernants, etc. On veut la paix. Et on se mobilise pour la paix. Et en particulier, des jeunes. Je vous rappelle, quand on a été place de la Concorde, là, par un beau temps, il y avait des jeunes qui avaient sur leur visage, c'était Minowa. Alors, elles avaient peut-être 15-16 ans, c'était des lycéennes. Alors, je dis ça, c'est bien, bravo. Et elles me disent, écoutez, on veut la paix, mais on n'a que la rue pour dire ça, on ne sait pas quoi faire d'autre. La rue, c'est quand même important. Et ces manifestations ont eu beaucoup d'effet en Irak, parce qu'avec les paraboles, ils voyaient à la télévision ou pas simplement les peuples arabes, mais les peuples de l'Europe qui manifestaient pour la paix et contre la guerre en Irak. Ça, ça leur faisait jouer au cœur. Il y a des Canadiens qui m'ont assuré que quand ils ont manifesté à Montréal par moins 25, il y a été 300 000, c'est grâce à ça que le gouvernement n'a pas fait partie de la coalition militaire avec les Etats-Unis. Pourtant, le Canada, un voisin des Etats-Unis au plan commercial, le Canada n'est pas rentré dans la coalition militaire. Donc, comme quoi, l'opinion publique a une force. Je me souviens aussi dans les manifestations à Paris, il y avait des banderoles, ils ont « Tiens bon Jacques ! » Et on disait ça, Jacques Chirac, « Tiens bon ! » On avait peur qu'il flanche. Peut-être que ça l'a conforté à maintenir la ligne. Gandhi, l'apôtre de la non-violence, en est mort. La non-violence pour Mgr Gaillot ? La non-violence, c'est un choix. C'est une attitude, intérieure, c'est un choix spirituel. C'est une manière d'être, pas simplement en temps de guerre, mais c'est une attitude dans la vie de tous les jours pour montrer qu'on peut régler les conflits, les inévitables conflits autrement que par la force, autrement que par la domination. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. On est dans une culture de la domination. C'est le plus fort qui l'emporte. Le non-violent, ce n'est pas ça. Le non-violent, un respect de l'autre et un respect de l'adversaire. Et c'est quelqu'un qui s'est délivré de la peur de soi-même et qui n'a pas peur de l'autre. Je parlais dans la région parisienne. Je crois que c'était à Hachère. Il y avait une soirée palestinienne. Et puis dans le débat, il y a eu une question sur l'insécurité dans les banlieues, dans les transports publics. Et il y a quelqu'un, une jeune, qui a donné son témoignage et qui a dit « Moi, je me trouvais dans le métro. » Et il y a un jeune qui est venu vers moi en me menaçant de son couteau, en me disant « Donne-moi ton argent et ton portable. » Alors la fille le regarde dans les yeux et lui dit « De l'argent, j'en ai pas. Portable, j'en ai un, mais tu ne l'auras pas. Car j'en ai besoin. » Et alors le jeune, toujours avec son couteau menaçant, lui dit « Et pourquoi tu en auras besoin de ton portable ? » Elle dit « Parce que je prépare ce soir une conférence sur la paix et j'en ai besoin. Je vais téléphoner à ma copine. On prépare ça ensemble. » Alors le jeune a repris son couteau, il est parti. Puis il est revenu et puis il a fait un bisou à la fille. Bon. Alors c'est une histoire qui se termine bien. Ça ne veut pas dire que la non-violence est réponse à tout et que ça règle les conflits. Mais montrer que cette fille n'a pas eu peur de le regarder dans les yeux et de lui répondre. Elle lui a montré qu'elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur de lui et qu'elle-même était délivrée de la peur et qu'elle a su lui parler. Alors ça, c'est important. Je crois que la non-violence aussi, ça s'apprend. Il y a une initiation, c'est jamais acquis. Mais il faut prendre conscience qu'on a en soi de la violence. La violence n'existe pas simplement chez les autres. On a une part de violence en nous qui peut grandir à tous les coups et il faut en prendre conscience. Le pouvoir de cette jeune femme sur celui qui voulait l'agresser, mais il y a aussi les hommes de pouvoir. Tout à fait. On a des agressions constamment dans la vie quotidienne, vous savez, constamment. Et c'est vrai aussi dans les familles, dans le travail, dans la circulation, que sais-je. Une manière de regarder l'autre, d'être avec l'autre, c'est une attitude, vous voyez, d'être qui fait que on ne rend pas la force par la force. on dépasse le mal par le bien. C'est la grande loi. Il faut le faire, mais bon, parlerait de Gandhi, c'est quelqu'un qui a su faire ça. Il y en a tant d'autres dans la vie quotidienne qui sont des non-violents. Il faudrait qu'on apprenne ça en famille, qu'on apprenne ça à l'école, dans une culture de domination, de violence. Il faudrait développer la non-violence. Le pouvoir, les hommes politiques, la politique ? On pense que la politique elle est importante, c'est le bien commun, c'est le vivre ensemble, et il y a un pouvoir. De toute façon, il faut savoir où il se trouve. Donc l'homme politique a un pouvoir puisque c'est lui qui, en définitive, va régler les différentes questions du travail, du logement, ça se termine au politique. Même les questions de la guerre en Irak, de la Palestine, on sait que ce n'est pas une solution militaire, mais politique, qui va régler la question des peuples. Donc il y a un pouvoir, mais comment exercer ce pouvoir ? Un pouvoir démocratique, un pouvoir qui est bien connecté avec la vie du peuple. Regardez, moi j'étais frappé quand même dans cette opinion publique où manifesté pour la paix, combien il y avait une déconnexion un peu des peuples et des gouvernants. Regardez, l'Espagne, l'Angleterre, or, un pouvoir, il vient du peuple. Il ne faut pas abuser de ce pouvoir. Le pouvoir corrompt, ça c'est sûr, comme l'argent. Et souvent on se sert du pouvoir pour agir et pour soi, pour ses avantages. Donc l'importance d'un contre-pouvoir. La spiritualité, c'est un mot que vous avez employé à trois reprises. Ce n'est pas que je les ai comptés, mais je me souviens. Ah oui, tant mieux. J'aime beaucoup ce mot et je suis très attentif à la spiritualité parce que d'une part ça manque souvent dans la vie du monde. Il y a une sorte de dépassement, de transcendance. On parlait tout à l'heure de cette présence de Dieu en chacun d'entre nous. C'est ça la spiritualité. On est habité. On est habité par quelque chose qui nous dépasse, par Dieu. On est précédé. Il y a plus que nous-mêmes. Même quand un groupe se réunit, cette présence de Dieu, je suis très sensible à ça. Et donc la spiritualité, c'est ce souffle de Dieu qui est en nous. Cette habitation. Oui. Une présence. Il y a un passage que j'ai retenu avec le manuscrit puisque le livre n'est pas encore sorti dans les bacs, comme on dit. On parlait de la transfiguration. Ma question sera peut-être un peu bizarre. Est-ce que Jésus possédait des pouvoirs paranormaux ? Je crois que Jésus avait en lui un tel amour, une telle passion, une telle énergie que son regard, sa parole, sa manière d'être avec les gens, de toucher les gens, ça exerçait quelque chose de profond chez les gens. comme s'il, je dirais, communiquait aux gens une force pour qu'ils aient une confiance en eux qu'ils n'avaient jamais eue. Quand Jésus rencontrait quelqu'un, il avait ce pouvoir de redonner confiance à des gens. Il y a quelqu'un, une femme dans la foule qui disait qu'il a voulu le toucher comme ça, parce qu'une force émanait de lui, sortait de lui. Je crois que Jésus avait une sorte d'aimantation, de cette énergie qu'il avait en lui, cette force. Et ça, c'est très beau, très beau. On sentait que son cœur était lié, connecté à son regard. Quand le cœur aime, le regard voit autrement. Quelquefois, on dit, il m'aurait fusillé de son regard. Ça prouve que dans le cœur, on a de la violence. Jésus a un tel amour dans le cœur que son regard transformait les gens. Quand Jésus posait son regard sur quelqu'un, il se passait quelque chose. Pourtant, au moment ultime, ils se sont acharnés à le défigurer. Oui, vous avez employé le mot transfiguration, mais Jésus a été défiguré. Il a été transfiguré, défiguré. Pour montrer que l'un ne doit pas faire oublier l'autre. Celui qui a été transfiguré, qui a manifesté la plénitude de la vie, de la lumière, de l'amour, eh bien, il a été défiguré. Il a été méconnaissable. Il a été... Mais il a porté nos souffrances, nos infirmités. Il a été jusque-là. Jusque-là, pour montrer que même là, l'amour de Dieu était encore en lui, pour nous. Jésus et les femmes, et je pense à Marie-Badeleine et puis Marie. Vous savez, dans les évangiles, ça me frappe beaucoup, aucune femme n'a trahi Jésus. Aucune femme. Et qu'il y a des... les seuls gestes de surabondance, ça vient des femmes. Et quand Jésus trouve un geste de surabondance, il loue ce geste. Vous voyez, à la Passion, à Bethany, Jésus va chez son ami Lazare, il y a une femme, Marie, qui a été achetée un parfum de Grand Prix et qui le verse. Et qui... et qui suscite, je dirais, la contestation. Les hibis, avec cet argent d'un Grand Prix, on aurait pu vendre ça aux pauvres, ça aurait fait quand même des gens qu'on aurait pu nourrir, bon, etc. On connaît la rengaine. Et puis, il y a Judas qui s'en va trouver les grands prêtres pour dire je suis prêt à le trahir et à vendre Jésus pour 32 nés. Donc, mais, il y a un geste de surabondance de cette femme. C'est vrai, c'est gratuit, elle gaspille beaucoup d'argent, mais c'est pour Jésus. Et Jésus va apprécier et louer le geste de cette femme. Il se reconnaît là. Et c'est beau, c'est beau que des femmes aient eu ces gestes. Il y en a d'autres dans l'évangile, comme la veuve qui arrive au temple, vous savez, Jésus est là en train de regarder les gens qui mettent de l'argent dans le temple, les riches en mettent beaucoup, mais cette veuve, il la reconnaît à son vêtement, à sa démarche, à la tristesse de son visage, elle met tout ce qu'elle a dans son pot de monnaie, vraiment. Elle n'a pas grand chose, mais le peu qu'elle a, elle le donne. Et donc, elle donne pas simplement du surplus, mais de ce qui serait nécessaire pour sa survie. Elle donne tout. Alors, il n'en faut pas plus pour que Jésus dise, cette femme, elle a mis dans le tronc bien plus que tous les autres. Elle a donné de l'essentiel. Alors ça, c'est un geste de surabondance. Jésus se reconnaît dans le geste de cette femme, car lui aussi, il vit sous ce registre-là. Ça, c'est les femmes. On peut parler d'un évangile des femmes, mais toutes ces femmes qui suivent Jésus, qui l'entourent, qui ont une place importante. M. Adonard Gaillot, vous croyez au miracle ? Oui, bien sûr. Vous savez, je crois que quand on a quand on a de l'amour dans le cœur, on fait des miracles. D'abord, on fait des miracles parce que on rend possible des choses que des gens ne croyaient pas possibles. On redonne confiance, comme je vous le disais, à des gens qui se sentent aimés et qui repartent. Et quand on a la grâce d'être aimé par quelqu'un, on repart dans la vie. Et Jésus a fait confiance, vous voyez, que ce qu'on appelle le miracle, la multiplication des pains. Jésus dit, mais est-ce que dans la foule, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il dit, ben oui, il y a un jeune enfant, il a des pains, des poissons, ben apportez-les. Jésus ne part pas de rien. Il part de ce qu'on a, nous, dans nos mains et il nous invite au geste du partage. Et quand on partage ce qu'on a, ben tout le monde aura suffisamment. C'est le partage qui rend frère. Et je crois que dans cette foule, chacun a été amené à ouvrir ses mains, à donner le peu qu'il avait. Vous parliez d'évangile des femmes, des femmes prêtres ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je crois que la question, c'est qu'aujourd'hui, dans nos pays, au moins, où les prêtres se font rares, alors on souhaiterait qu'on puisse en trouver plus facilement en ordonnant des gens mariés, que des femmes soient prêtres. Mais je crois que la solution, ce n'est pas simplement qu'on ait des prêtres comme ceux qu'on a connus. Je veux dire, je crois que nous sommes à une époque où il faut créer où il faut se demander de quels prêtres l'Église a besoin demain. Il nous faut trouver d'autres chemins. Pour que des gens mariés ou que des femmes n'emboîtent pas le pas en disant et vous serez prêtes que vous serez des permanents d'institutions comme ceux qu'on a connus, alors qu'il faut de la nouveauté. À 20 nouveaux ou outre-neuves, nous sommes dans une nouvelle... On a basculé dans un autre monde. Et puis, il faut que les femmes puissent trouver aussi leur originalité, qu'elles ne copient pas les ministères masculins. jusqu'ici, nous n'avons eu que des modèles masculins. Il faut aussi qu'il y ait des modèles féminins qui seront à trouver. Dans le Figaro Magazine de samedi-dimanche dernier, un dossier, les nouveaux cathos, leurs réseaux, les convertis, les trésors de Jean-Paul II, le credo de Régis Debray que nous recevrons prochainement et des témoignages, des témoignages de jeunes prêtres qui se disent nous devons relever un immense défi. Laurent Tuillier, 28 ans, notre mission n'est pas d'apprendre à avoir la foi. Il est encore séminariste. Notre mission n'est pas d'apprendre à avoir la foi. Oui, vous me faites découvrir cet article. Je crois que là, non seulement la foi se reçoit, mais il y a une intelligence de la foi. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre des autres et de grandir dans la foi. Vous savez, ce n'est jamais fini. Et moi-même aussi, j'espère que ma foi grandira encore. Il faut avoir cette humilité, cette simplicité. Un autre témoignage. Tanguy de la Girognère, 38 ans, médecin généraliste, formation aux soins palliatifs. Il sera ordonné prêtre le 1er novembre à Paris-le-Monial. Très symbolique, Paris-le-Monial. et il dit, Dieu vous appelle d'une manière qui provoque la joie. Oui, j'espère bien. C'est l'évangile de la joie et qu'il y a un bonheur de vivre l'évangile. C'est sûr. Juste en dessous, il écrit... Vous savez, quand il n'y a plus la joie, c'est qu'il y a un manque d'amour. Mais il a une ressemblance avec vous. Il écrit, étant catholique enfant, j'allais à la messe, chaque dimanche, j'allais au catéchisme, mais je m'ennuyais beaucoup. Vous voyez que même si on a un mauvais catéchisme, on ne tourne pas mal, nécessairement. D'ailleurs, je vous signale, Mgr Gaillot, que vous êtes dans un organigramme. On est en train de l'ouvrir, de le rechercher. Vous êtes... Oui, Mgr Lustiger. Est-ce que vous avez encore des comptes à lui rendre ? Non. Je ne le vois pas. Je l'ai vu simplement quand il est venu célébrer une messe anniversaire pour les Pères Spiritains. Il est venu me saluer. Alors, il a, comme je le dis, un organigramme, les réseaux de l'Église de France. Bon, tous les auditeurs pourront vérifier par eux-mêmes. Et puis, à la gauche, tout à fait à la gauche, Jacques Gaillot, entre parenthèses, ancien évêque d'Evreux. Vous faites partie d'un réseau ? Je te dis, ancien évêque d'Evreux, c'est mon passé, maintenant c'est Parthenia, c'est l'avenir. Non, j'essaye d'être à ma place, et puis j'aime l'Église, et je pense que je rends service à l'Église en essayant d'annoncer l'Évangile auprès de ceux dont l'Église est loin souvent. Et c'est peut-être ma tâche d'être hors les murs, à la manière de Paul. Les dogmes ? Les dogmes, ce sont donc des vérités de foi qui ont été à un moment donné proclamées dans des conciles, etc. Mais là encore, la foi ne se laisse pas mettre en boîte une fois pour toutes. Il y a toujours un progrès possible, et puis d'autres vocabulaires, d'autres mots. On ne peut jamais figer une vérité de la foi. Donc il faut accepter aussi cette évolution de l'Église, de la compréhension. Il y a d'autres cultures, on comprend mieux l'Évangile, certaines pages d'Évangile, un autre éclairage, et on n'a jamais fini. La foi est moins un bagage qu'un voyage. À propos de voyages, il y a deux voyages possibles, le paradis ou l'enfer ? Non, je ne vois pas ça comme ça. Je pense que le royaume de Dieu qui est ouvert à tout le monde nous accueillera, nous accueillera tous. Comment peut-on être heureux si on sait qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas ? Et j'espère que nous irons tous au paradis. C'est une chanson. Je vois que vous connaissez vos classiques. Oui. Les prophètes. Jacques Gaillot, il y a quelques années, démis de ses fonctions, tolérants ou provocateurs ? Provocateurs, certainement pas. Je préférerais un autre mot, peut-être révélateur, de choses qui se passent dans la société, dans l'Église, pour dire attention, là, c'est important. Et, les prophètes, ce sont des gens qui sont habités par le souffle de Dieu et qui, dans des situations difficiles et d'injustice en particulier, montrent que quelque chose est à faire. et ils gardent l'espérance pour l'avenir. Ils interpellent les gens en fonction d'une situation précise. Ce sont des guetteurs, des veilleurs qui voient des signes avant-coureurs et qui nous préviennent en quelque sorte. Il y a des prophètes dans la vie de peuple, des hommes, des femmes, pas nécessairement dans les religions, il y en a partout. Il y a des gens qui suscitent, des hommes et des femmes, qui sont des avant-coureurs et qui nous avertissent en quelque sorte. Nous sommes samedi saint. Je pense, pardonnez-moi, mais je pense déjà à l'ascension. Oui. Et toujours dans les pouvoirs paranormaux de Jésus, en parlant d'ascension, je pense à l'évitation. Je crois que l'ascension, ce n'est pas simplement une montée dans la stratosphère. Bon, c'est une image, on a besoin de symboles, mais il y a une petite église sur le mont des Oliviers où justement le dôme est en plein air pour que Jésus puisse passer. Je crois que c'est l'ascension, c'est la cessation des apparitions. Jésus, c'est fini. C'est un petit peu le deuil de la rencontre de Jésus tel qu'on a pu le connaître sur les chemins de Galilée. Il faut faire le deuil de la rencontre de Jésus. C'est fini. Oui. Maintenant, Jésus est avec nous autrement, d'une façon meilleure, par le don de l'Esprit. Il faut passer à une autre étape. Il ne faut plus penser qu'on va le rencontrer, on va le voir, on passe à autre chose. Donc, il y a un deuil qui est à faire. Toujours en parlant de l'ascension, quand vous célébrez la messe, c'est sûr que c'est le mot, pas quand vous dites, mais quand vous célébrez la messe, c'est une célébration, quand c'est le moment de l'Eucharistie que vous montez bien haut cette hostie, est-ce que vous vous sentez, Mgr Gaillot, aussi en lévitation, presque en ascension ? Non. Non, non. D'abord, je suis sensible au peuple, aux gens qui sont là. On célèbre avec eux, entouré avec eux, donc on... etc. Et puis, vous savez, quelques fois, quand je soulève la pataine avec l'hostie, la pataine est lourde, certains matins, elle est lourde parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, de souffrances, de violences. Quand on offre l'hostie, on offre aussi l'état du monde et parfois, c'est lourd, vous savez. Bon, on offre tout ça. Et donc, pour moi, la messe, c'est le rendez-vous de l'amour et c'est de montrer que Jésus est toujours parmi nous, il est comme ce grain de blé jeté en terre et qui meurt pour porter du fruit. Et il fait ça pour que nous aussi, on puisse le faire à son tour. C'est à nous de donner notre vie pour donner la vie. On ne donne la vie qu'en donnant sa vie. c'est la loi de la Pâque. Donner sa vie pour donner la vie. Pas d'autre moyen. Est-ce que Jacques Gaillot est en accord avec lui-même s'il disait entre religions différentes, entre philosophies différentes, dialoguons, ouvrons des dialogues interreligieux ? Je suis déjà en lien avec des imams. Je suis souvent des dialogues, non pas institutionnalisés, mais par amitié. Et je trouve qu'on a beaucoup de différences entre les religions. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'ils seront à peu près pareils. C'est chouvert et ne pas du tout. Pas du tout. En particulier, quand je dialogue avec des musulmans, je me rends compte que nous sommes parfois à l'opposé. en ce sens que pour eux, Dieu est quand même un Dieu transcendant, un Dieu qui est lointain. Et nous, c'est un Dieu de la proximité. Et Noël, c'est un peu scandaleux pour eux. Un Dieu fait homme. Dieu qui partage notre condition humaine, qui rentre dans notre histoire. Impossible. Pas possible. Or, moi, je trouve que c'est la grande chose du christianisme à la fois de tenir cette spiritualité et puis cette proximité. On est enraciné. Dieu n'est pas quelqu'un de lointain qui, on espère qu'il va nous écouter, nous entendre. Mais non, il est là. Il est parmi nous. Toujours dans la même synchronicité en préparant cette émission, dans le Figaro. Désolé, mais je le cite encore. Expliquez-vous, Anne Mayol, c'est en quatrième page. Anne Mayol, qui est directrice du catéchisme au diocèse de Paris, dit à la journaliste Catherine Ball le catéchisme confronté au problème de la transmission de la foi au sein de la famille. Oui, je crois que la première transmission, c'est d'abord la famille. La famille, c'est le premier visage de l'église pour des enfants. Ce n'est pas simplement quand il ira au catéchisme. Vous voyez, il m'est arrivé souvent d'aller rencontrer des jeunes de nos catéchismes. Et je leur posais la question, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens en prière ? Et leur réponse, non. Et je dis, vous n'avez jamais vu vos parents prier ? Non. Parfois, l'un d'eux disait, moi j'ai vu ma grand-mère réciter son chapelet. Bon, point. Vous savez, quand on a vu quelqu'un en prière, on ne peut plus l'oublier. Et une communauté en prière, une famille en prière, on ne peut pas l'oublier non plus. Or, ces enfants n'ont jamais vu leurs parents prier. Alors, c'est, bon, c'est dommage, c'est comme ça. Et pourtant, parfois, c'est des parents qui sont chrétiens et de temps en temps pratiquants. Vous voyez, jamais prier. Est-ce que vous, Mgr Gaillot, vous sentez, pardon, une perte d'influence de l'Église dans la société française ? Autrement dit, est-ce que l'Église est confrontée à une lame de fond culturelle qui la dépasse ? Je crois qu'il y a une difficile naissance de l'Église en France. Il y a des choses qui meurent. Ça, ça fait partie de la vie. Vous voyez, des institutions. Bon, c'est comme ça. Les institutions n'ont pas les promesses de vie éternelles. Elles naissent pour un besoin donné et puis ça disparaît, ça disparaît. Il y a d'autres choses qui naissent. Je crois qu'il faut être plus attentif à ce qui naît qu'à ce qui disparaît. Et peut-être la chose importante qui naît sous nos yeux, je dirais, c'est la maturité d'un peuple de Dieu, d'un peuple chrétien, d'hommes et de femmes, qui ont une foi personnelle, qui ne se laissent plus encadrer par une institution, qui ont leur conscience. Je vous donne un exemple. Je me trouvais dans une ville en France. J'étais dans une réunion, c'était l'après-midi, quarantaine de personnes. Et alors, dans une discussion, quelqu'un dit « Oui, mais là-dessus, le pape a dit que... » Je ne sais plus de quoi on discutait, d'ailleurs. Une femme prend la parole et dit « Mais j'aime bien savoir ce que disent des responsables de l'Église sur des questions, c'est utile pour moi. » Et elle ajoute « Mais de toute façon, c'est moi qui décide. » Vous trouvez que c'est en admiration ? Alors, après la réunion, je dis au prêtre « Quelle est cette femme qui a fait une réponse si judicieuse ? » Et il m'a répondu « C'est la juge d'instruction. » Très bien. Mais en tout cas, c'est ça, vous voyez, on a besoin de former sa conscience, de l'éduquer, d'entendre des responsables d'Église. Mais c'est à nous de décider, de faire nos choix de vie et à personne d'autre. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La foi devient personnelle. Les gens s'approprient leur foi. C'est eux qui décident pour leur choix de vie, pour leur manière de faire. Ils n'attendent pas qu'on leur dise. Ça, c'est une grande nouveauté. La foi dit « je » et est faite pour dire « je ». C'est tout à fait important, vous savez. Et que le changement qui s'opère dans les mentalités est bien plus important que les structures qui évoluent. Juste avant de laisser les auditeurs intervenir et vous poser des questions, Mgr Gaillot, il y a dans Partenia, la Bible à livre ouvert avril 2003, les rameaux ou le triomphe de l'âne. L'âne, pas l'âme. L'âne, oui, l'âne des rameaux. Écoutez, oui, c'est plein de fraîcheur et d'humour que nous faisons sur Internet. Ce sont des groupes, des communautés qui nous font l'honneur de nous donner le fruit de leur recherche, de leur partage. On met ça sur Internet. Parfois, nous-mêmes, on fait quelque chose qu'on met. C'est une page de la Bible qui est partagée et qu'on met sur Internet pour nous donner le goût de la parole de Dieu et de découvrir qu'il y a quelque chose qui nous est dit et que la Bible, c'est un livre ouvert pour tout le monde. Nous allons faire une respiration musicale. Avec plaisir. Vous avez parlé tranquillement, sereinement. Vous vous sentez dans quel état ? Vous m'avez fait prêcher longtemps. Vous allez pouvoir poser vos questions à Mgr Gaillot, à Jacques Gaillot. vous l'avez connu avant, maintenant. Qu'est-ce que vous avez à lui poser comme question ? A tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, ici et maintenant.com pour les internautes qui voient Mgr Gaillot grâce à la webcam et qui nous écoutent en même temps. Nous accueillons Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Croquelois Christian. J'étais président de l'association SOS Dignité, Unité et Respect Planétaire. Et bon, à la demande de Dieu, je me suis fait serviteur. Toutefois, je souligne en passant tous mes respects à Mgr Gaillot. Alors, que pense Mgr Gaillot de créer une entente mondiale dans la paix, dans la répartition des biens productifs et l'exploitation des ressources naturelles et jouir équitablement d'une juste économie équilibrée pour chaque peuple de la planète ? Mgr Gaillot. On ne peut être que d'accord. Le problème, c'est de pouvoir le faire et donc que les instances internationales puissent le faire. Ça suppose que la force soit mise au service du droit et qu'encore une fois, ce soit le droit qui prime sur notre planète. Nous accueillons Antoine. Bonjour Antoine. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Mgr. Bonsoir. J'aurais voulu vous poser une question sur vos rapports avec l'Église. Votre message politique, puisque à mon avis ça reste un message politique, c'est un message qui ressemble beaucoup à mon avis à celui du Christ. C'est un message d'amour, en même temps de protestation, de paix aussi. Pourtant, on peut le constater dans les actualités, mais aussi empiriquement, quand on connaît un peu le milieu de l'Église, vous avez inspiré beaucoup de haine dans cette Église. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage ? Oui, merci, c'est vrai. Je reconnais que ce que vous dites c'est vrai. J'ai souvent été étonné devant des menaces reçues, devant des méchancetés. Je n'étais pas habitué à ça. Et comment se fait-il qu'on suscite parfois même de la haine ? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse. Je me dis quelquefois que quand on aborde des questions avec liberté, la liberté fait peur. Certainement, ça menace les gens dans leur manière de vivre, leur conception des choses, que sais-je. Et ça insécurise une institution, donc on est perçu comme dangereux, comme menaçant, comme déviant. Alors que ce soit une institution religieuse, une institution familiale, que sais-je, on veut tout faire pour vous mettre à l'écart, on vous diabolise. Moi, je sais qu'il y a des gens, amis, qui s'entendent que d'autres, mais pas du tout, vraiment, se disent, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et c'est souvent à l'occasion d'un repas qu'une sorte de réconciliation s'est faite. Et grâce à des amis, je veux dire, à des tiers, on s'est aperçu qu'au fond, il est possible de se comprendre davantage, de voir que je ne suis pas le diable tout de même. mais il faut qu'il y ait des tiers qui soient là et ne pas accepter que des gens restent avec de la violence ou de la haine. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, bon, le message que je voulais défendre, c'est un bon message, mais peut-être j'ai mis suis mal pris ? Oui, bien sûr, ça, vraiment, j'en ai conscience. J'en ai conscience. Je me rappelle qu'un jour, je devais aller faire la confirmation dans un village et alors, quelqu'un m'écrit avant en me disant, voilà, étant donné que c'est vous qui venez pour faire la confirmation, eh bien, nous irons à une autre messe et je suis responsable de la chorale avec quelques membres de la chorale. Nous avons eu l'attitude qui convenait, c'est-à-dire d'aller ailleurs et donc, il n'y aura pas de chorale, voyez quel gâchis vous faites. Alors, je réponds à cet homme en disant, écoutez, on ne se connaît pas, rencontrons-nous, quand vous voudrez, quand les pommiers seront en fleurs et puis, je m'en vais faire la confirmation et la première personne que je rencontre, c'est le curé du village. Alors, je lui dis, écoute, je suis désolé pour ta chorale. Il me dit, mais écoute, au contraire, c'est une bénédiction parce que tout le monde va pouvoir chanter. Alors, j'étais rassuré quand même et puis, la célébration se fait vraiment bien, il y a beaucoup de monde dans l'église et à la fin, je dis aux gens, vous savez, il y a beaucoup de monde dans l'église mais vous savez que tout le monde n'est pas venu et qu'il y en a qui ont été ailleurs. Alors, vous avez un avantage sur moi, c'est que vous connaissez ces gens. Moi, je ne les connais pas. Et peut-être que vous avez des liens d'amitié avec eux, des liens de voisinage, de travail, que sais-je. Alors, ce que je ne peux pas faire, vous, vous pouvez le faire. Il n'y a pas que l'évêque qui est responsable de l'unité mais vous aussi. et peut-être que grâce à vous, un jour, il y en raconte qui sera possible. Alors, j'attends, je ne sais pas ce qui se passera mais voyez qu'on a tous quelque chose à faire pour essayer de refaire l'unité. Merci, bonne nuit. Merci, à vous aussi. Merci Antoine. Mgr Gaillot, quand vous avez été déçu de votre diocèse d'Evreux, avez-vous connu la dépression ? Est-ce que la dépression est une épreuve spirituelle ? Écoutez, non, je n'ai pas connu la dépression. Je veux dire que j'étais vraiment étonné, encouragé en voyant tout un peuple qui s'est dressé et l'évêché était rempli comme un oeuf. Je ne pouvais même plus avoir accès aux différentes pièces, y compris à mon bureau parce que les gens étaient venus, croyant, pas croyant. Ils ne voulaient pas que je parte et il y a eu des témoignages formidables. Donc, j'ai été porté, j'ai été porté par les gens et je remercie le Seigneur pour ses grandes heures vécues à Evreux. Et à ce jour, je n'ai pas connu de dépression mais je connais un certain nombre de gens qui connaissent des dépressions et c'est vrai une épreuve difficile et je crois terrible. Nous accueillons Joseph. Bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour M. Gaillot. Bonsoir. Je suis portugais à Paris depuis 40 ans et puis j'ai suivi tout votre parcours. Je suis né à côté de Fatima, donc catholique, mais après, je perds un peu ma foi avec le régime franciste au Portugal et puis les Coréens qui suivaient le Salazar. Enfin, je reviens en France et puis j'ai oublié un petit peu de cette religion et puis un jour, M. Gaillot et ça a mis au côté des pauvres et je suis de ceux qui étaient manifestés à l'Océriture à Paris pour vous et après, je vous accompagnais comme ça en tant qu'immigrant mais j'ai retrouvé disons ma foi ma foi parce que je trouvais un homme un vrai catholique un homme qui finalement était un disons un réflexe avec l'Évangile que j'ai pris et là je suis retourné un petit peu comme je disais tout à l'heure j'ai ma foi à moi ma religion en pensant des hommes comme M. Gaillot et ça c'est un témoignage d'un vrai foi et d'amitié de fraternité entre les hommes et quand j'ai vécu avec des gens que j'ai été expulsés des gens pauvres et ça ça m'a beaucoup diversé j'ai bientôt 70 ans vous voyez et ça c'est une raison pour moi vous êtes vraiment quelqu'un vous êtes poursuivi vous êtes mal aimé pour les traditionnels pour des gens qui sont catholiques pour un terrain et vous non vous avez j'ai assisté j'ai assisté même à votre teatro j'ai même une cassette de 7 jours là parce que pour moi c'est une étape fantastique dans la propre vie d'homme et puis de chrétien mais je ne suis pas tous ces cet appareil qui me blesse dans un temps avec leur manière de voir le monde et voir les hommes et voir comme ils sont dans des grandes chaises et puis ils ne vont pas à la réalité de la vie et puis vous êtes et c'est pour ça que je vous aime beaucoup et je vous aime fort 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 continuer parce que vous êtes un vrai exemple j'aimerais bien vous voir personnellement un jour parce que je pense que vous êtes nécessaire à la religion catholique vous êtes nécessaire au somme d'aujourd'hui merci c'est moi qui vous remercie vos paroles me donnent joie et réconfort merci bonne route merci Joseph merci faut-il parler de la croix aux petits enfants s'il a les bras étendus c'est pour t'embrasser s'il a le coeur ouvert c'est pour t'y faire entrer s'il est croé à une croix c'est pour te racheter je ne sais pas s'il faut parler de la croix à des tout jeunes enfants je pense que des enfants sont sensibles si nous-mêmes sur notre corps on sait faire dignement le signe de la croix c'est temps de de Pâques où certains vont festoyer moi ça me surprend un peu Mgr Gaillot que nous toulions des agneaux oui mais qu'il y ait la fête confesse-toi c'est normal c'est une grande fête Pâques et on ne peut pas concevoir une grande fête liturgique sans qu'il y ait cet aspect de rassemblement de convivialité et tant mieux tant mieux on est fait aussi pour la fête ici et maintenant 95.2 ici et maintenant.com pour les internautes qui nous écoutent et qui nous suivent sur le site d'ici et maintenant j'ai une question à vous poser pourquoi la messe n'est pas célébrée le samedi saint elle est célébrée le soir à la vigile pascale donc le soir vers 20h 21h il y a la messe la messe pascale la messe de la nuit pourquoi pas dans la journée parce que vous savez le tridium de Pâques le Christ est mort le vendredi saint et donc c'est dans la nuit dans la nuit de Pâques qu'il est ressuscité donc c'est dans la nuit qu'on va célébrer donc le vendredi saint et dans la journée du samedi il n'y a pas de messe c'est aussi pour cela qu'on enlève le saint sacrement voilà pour montrer qu'il y a il y a le silence de Dieu le vide vous voyez on essaie de symboliser ce temps du tridium de la Pâques mais tout redémarre dans la nuit de Pâques et c'est bien qu'on ait un peu ce temps liturgique pour qu'on puisse se réapproprier les étapes de la foi de ce qu'a vit Jésus et donc le vendredi saint il n'y a rien il y a simplement cet office de la croix il n'y a pas de messe on ne célèbre pas de messe le vendredi saint il y avait un enterrement aujourd'hui il n'y a pas eu de messe à l'enterrement le vendredi saint c'est le jour où le Seigneur meurt et puis le samedi saint c'est le silence pour en revenir à la croix parce que ça ça m'intrigue il y a deux larrons qu'on dit juste à côté de Jésus à sa gauche et à sa droite l'un des larrons crucifiés vit le mystère d'amour de la croix dans une foi et une espérance profonde il dit à Jésus Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume est-ce que c'est un mystère ? je crois que c'est bien qu'il y a un des larrons qui pose cette question à Jésus et la réponse de Jésus qui est admirable c'est-à-dire aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui Jésus qui vient par sa main nous ouvrir au royaume qu'il n'a cessé d'annoncer et c'est un royaume pour tous pas pour quelques-uns nous sommes tous appelés au royaume sa mort est pour l'humanité pas simplement pour un peuple pour quelques-uns c'est pour tous rien n'a jamais détruit ou déstabilisé la foi qui est la vôtre c'est-à-dire la foi elle a été chez moi éprouvée l'injustice pour moi quelque chose qui est éprouvant pourquoi cette injustice c'est pas simple il y a des situations de misère de détresse c'est lourd à porter et quelquefois je suis un peu en colère contre Dieu en disant on ne peut pas laisser ça comment est-ce que tu acceptes ça c'est vrai il y a des il y a des cris des cris qui fait que on ne peut pas accepter ces situations ces tortures c'est où des gens se détruisent bon il y a un silence de Dieu qui est lourd pour moi bon puis après ça repart ça va mieux il y a des moments de joie de réconfort de tendresse et puis des moments plus difficiles c'est la vie mais l'important c'est de ne pas rester seul seul on ne peut rien et d'être avec d'autres et c'est comme le temps il y a le beau ciel bleu il y a des temps de nuages de brouillard c'est la vie est comme ça on avance l'important c'est toujours avancer de faire confiance nous accueillons Alain bonjour oui bonjour je suis chrétien chrétien je ne sais pas s'il faut dire catholique ou protestant oui sûrement peut-être disons que moi ma foi elle devient intelligible ou si vous voulez je l'approfondis à travers la mémoire juive pourtant je ne suis pas du tout juif mais par exemple quand je lis Lévinas j'ai l'impression que ça m'illumine quand je lis Maimonide ça m'illumine je comprends mieux je comprends mieux tout ce qui le sens de Dieu le sens de l'Ancien Testament j'ai l'impression que le Christ n'est pas intelligible si on ne connait pas si on ne je ne sais pas si on ne connait pas si on ne va pas sur ce chemin là le chemin de comme quoi si on n'est pas on serait tous un peu juifs en tant que chrétien mais tout à fait Jésus était juif et il n'a jamais voulu quitter la religion juive la religion de ses pères il a pris avec les psaumes il connaissait les écritures et il n'a pas fondé une autre religion il n'a pas créé un mouvement qui puisse s'écarter de la religion juive donc la scène qu'il a instituée s'est enracinée dans un rituel juif la prière du Notre Père je crois que nous avons retrouvé effectivement cette mémoire juive et même la messe que nous avons aujourd'hui elle est très dépendante d'un certain rituel juif donc c'est tout à fait juste ce que vous dites tout à fait juste j'ai souvent l'impression quand j'assiste à un office lors des homilies que je suis devant une vaste langue de bois je ne sais pas générale bien sûr mais j'ai l'impression que je suis devant une langue de bois quelque chose qui n'est pas perceptible parce que justement l'approche théologique est tellement enluminée ou tellement qu'elle nous échappe alors que justement quand on est quand on a une sorte de j'ai l'impression que la messe une homilie pour moi ça devrait être un grand cours de théologie sur un par exemple sur n'importe quel mot par exemple on prend le mot la grâce ou quelque chose comme ça et très souvent je suis devant une espèce de baratin qui n'en finit plus où on oublie les fleurs on oublie les animaux on a l'impression que ce prêtre il va aller bouffer son cochon de batterie à la fin sans avoir c'est un ensemble oui ça me dérange ah oui bien sûr je n'ai jamais dit que c'était je ne dis pas que c'est général oui mais c'est vrai qu'on a besoin d'un peu d'explication aussi de certains mots importants d'entréduivienne oui le fait peut-être que la certaine vérité serait peut-être bonne à dire par exemple c'est vrai qu'on a besoin d'intermédiaires beaucoup de gens ont besoin d'intermédiaires pour s'entretenir avec Dieu alors on utilise des statues en plâtre des choses comme ça mais à la fois c'est monstrueux parce qu'on représente des vierges qui ont des têtes de parisiennes alors qu'elles devaient être certainement bien brunes les cheveux crépus très bronzés ça dérange au bout d'un moment la voûte de la chapelle c'est une merveille mais à la fois à la fois Dieu il n'a pas du poil plein les écrits il ne donne pas un doigt comme ça c'est pas possible cette histoire c'est un mensonge permanent qui persiste sur les siècles et ça nous ment ça nous induit en erreur sans arrêt parce que justement les prêtres souvent ne nous mettent pas devant la réalité de la visibilité de Dieu et à la fois de la visibilité bien sûr parce que nous on a avec le Christ qui s'est incarné mais on est devant ces sortes de comment d'intermédiaires qui sont des mensonges tout à fait oui d'ailleurs dans le premier testament on ne devait pas faire d'image parce que Dieu personne ne peut le voir il ne fallait pas faire d'image je crois aussi le propre de l'évangile c'est de montrer qu'il y a un accès direct avec Dieu que chacun par sa conscience par son coeur par la grâce de l'esprit saint qui est en lui peut s'adresser à Dieu ça c'est important mais que les intermédiaires ne sont que des intermédiaires et il n'y a que le Christ finalement le seul médiateur donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus s'arrêter aux statues aux décorations qui sont de simples supports il ne faut pas en faire de la divinité c'est vrai les vrais temples c'est nous c'est nous et trouver la présence de Dieu en chacun de nous c'est important je vous remercie merci et puis bon courage merci merci Alain j'aimerais prolonger la question d'Alain oui est-ce que la religion chrétienne a été l'aboutissement d'un long processus de séparation entre entre juifs et chrétiens je dirais non je crois que le Christ a opéré au fond une sortie de la religion comme on a dit et que le visage de Dieu qu'il a donné ce n'est pas le Dieu des religions ce Dieu tout puissant c'est il a créé la nouveauté il annonce le royaume de Dieu il n'a pas laissé il n'a pas laissé de rituels il n'a pas laissé de constitution il n'a pas il n'a pas fondé une religion il a prêché le royaume donc c'est c'est important de découvrir la nouveauté quelquefois on me dit souvent il y a beaucoup de monde qui ne sont plus dans les églises etc etc je crois en partie que le moderne veut s'affranchir justement de tous ces dieux des philosophes de ces dieux des religions pour redécouvrir le Dieu de l'évangile et c'est peut-être ça qui sera important aujourd'hui et demain et que ils ne se retrouvent plus bien dans les églises dans ce qu'ils entendent dans ce qu'ils voient c'est parce qu'ils se sont émancipés un petit peu de cette culture de tout ce qu'on leur a présenté et ils sont peut-être mûrs pour autre chose et mûrs pour redécouvrir la source et la beauté de l'évangile Jacques Gaillot vous sentez-vous un petit peu agitateur comme comme l'était Jésus comme l'a été Jésus est-ce qu'il était un agitateur je crois que Jésus était rebelle subversif c'est sûr c'était plutôt un comment je dirais il appréchait la révolution des consciences en quelque sorte il n'a pas aboli l'esclavage qui existait il n'a pas poussé l'occupant romain de la Palestine il a fait plus et beaucoup mieux sinon son message ne serait pas répercuté à travers les siècles il a opéré cette révolution des consciences il a été une semence un ferment un ferment pour l'humanité et c'est à nous au cours des siècles des époques de voir un petit peu comment libérer l'humanité il était le ferment curieusement il y a une période de la vie du Christ qui reste un petit peu obscure nombreux sont les personnes qui se posent cette question mais qu'a-t-il fait avant 30 ans ? oui écoute il a vécu sa vie d'homme d'homme de Nazareth oui et généralement on voudrait bien savoir mais c'est bien de montrer qu'il a pris ce temps de de s'incorporer d'habiter notre notre vie d'être comme l'un de nous par son travail par sa vie par ses relations et il a vécu sa vie d'homme c'est beau cette vie de Nazareth ce silence de Nazareth qui est au fond une parole et il a déjà ensemencé son coeur de de beaucoup d'expériences c'est quand il parlera il parlera peut-être beaucoup de ce qu'il a découvert à Nazareth quand Jésus parle c'est toujours quelque chose qu'il a vécu il ne proposerait pas quelque chose qu'il n'a pas vécu personnellement que ce soit les béatitudes que ce soit tout ce qu'il nous demande il le vit et s'il nous le dit c'est que c'est possible pour nous aussi nous accueillons Aurélia bonjour je voulais voir avec le Seigneur Gaillot un petit peu en détail parce que je m'en souviens un peu trop vaguement l'injustice que vous avez évoqué tout à l'heure au sujet de vous même avec l'église catholique est-ce que vous pourriez un petit peu dire davantage oui écoutez je ne sais pas si je comprends bien votre question en tout cas le fait que j'ai dû quitter Évreux oui c'était reçu pour moi comme une blessure d'injustice pas simplement pour moi mais pour les gens d'Évreux chrétiens ou pas d'ailleurs parce qu'on fait divorcer un évêque de son peuple sans rien demander à personne et qu'est-ce que vous aviez fait ? écoutez qu'est-ce que j'ai fait ? je n'ai pas reçu de je dirais une lettre pour me le dire officiellement mais on peut penser qu'il y avait un certain nombre de griefs le fait que je sois trop dans les médias le fait que je sors trop de mon diocèse le fait que ça faisait désordre que je parle sur des sujets etc etc et puis surtout alors je crois que ce qui a fait déborder le vase c'est un livre que j'ai écrit sur les lois pasqua qui venaient de sortir en 94 coup de gueule contre l'exclusion et le ministre de l'intérieur de l'époque a été furieux de ce livre il a écrit au président de la conférence pour savoir ce qu'on en pensait puis il est intervenu à Rome à la secrétarie d'état le canard enchaîné l'avait dit je ne voulais pas le croire mais quelqu'un de Rome la secrétarie d'état me l'a confirmé si c'est à cause des étrangers que j'ai dû partir des voeux c'est une noble cause mais je trouve que ça reste un peu flou quand même ben écoutez oui il faudrait demander à Rome davantage mais c'est vrai que tout ça ça s'accumule un petit peu quand même mais voilà depuis le silence oui tout à fait et vous si vous reveniez à Rome pour quoi faire ben pour dire que vous avez envie de revenir avec votre troupeau écoutez je ne souhaite pas revenir en arrière je je suis tendu vers l'avant et je vis bien je remercie Rome au contraire de ce que je vis vous savez et que je n'ai jamais eu le désir de revenir dans un diocèse le diocèse de Partenia qui est un diocèse sans frontières où je suis avec des gens vraiment très variés que ce soit des palestiniens des sans-papiers des irakiens que sais-je vous devez quand même avoir une souffrance d'être un peu exclu ben écoutez le fait que je sois parti d'Evreux c'est une souffrance mais enfin ça fait 8 ans vous savez maintenant bon c'est un autre peuple je vis vous voyez je vis pas avec le passé c'est maintenant c'est un autre peuple et j'ai eu la chance d'habiter du dragon à l'époque je n'ai pas connu de période où je ne savais pas quoi faire aussitôt c'est reparti l'important c'est d'être des vivants aujourd'hui oui bon écoutez je vous remercie merci à vous merci pour votre appel Aurélia nous accueillons Monique bonsoir je voulais vous poser vous demander quelle était votre interprétation de mon dieu mon dieu pourquoi m'avez-vous abandonné sur la croix oui c'est terrible oui tout à fait tout à fait je pense que Jésus a connu cet abandon sur la croix il a voulu aller jusqu'au bout comme tous ceux qui sont dans la nuit qui n'en peuvent plus qui sont à bout de souffle il est passé par là d'aller jusque là oui oui alors je sais bien que c'est la parole d'un psaume et que la fin du psaume se termine par un appel de la confiance mais enfin il faut garder cette expérience qu'il a faite terrible de la nuit et de l'abandon vraiment il a fait ça pour nous par amour alors jusqu'au bout oui il a traversé un chemin de ténèbre on peut le dire et c'est c'est impressionnant et troublant donc vous vous le voyez comme une confirmation si on prend l'église catholique de Dieu fait homme oui c'est à dire il voulait passer toutes les épreuves de lui oui il a été dans son humanité jusque là quoi cette solitude mais en en même temps en faisant confiance jusqu'au bout à son père en disant père je remets mon âme entre tes mains mon esprit entre tes mains donc il y a à la fois cet abandon mais aussi cette confiance et que nous aussi on peut passer par cette étape de la solitude de se sentir abandonné oublié délaissé on se fait partie de la vie aussi voyez Jésus n'a pas été je dirais il n'a pas été distrait de tout cela il a vécu cela oui mais à la fois on peut lui donner une autre interprétation oh ben oui il y en a qui ne s'en privent pas en disant de toute façon le psaume marque la confiance donc c'est pas un véritable abandon je suis plutôt pour cet aspect très humain de la détresse qu'a connue Jésus mais je ne sais pas quelle interprétation vous faites c'est une grande question c'est un grand point d'interrogation c'est vrai c'est vrai voilà je crois qu'il a souffert par amour jusque là à travers l'abandon aussi oui mais quelque part on n'a pas l'impression que c'est de sa volonté ben non vous savez le reste le reste on peut dire enfin le peu que je connais c'est c'est un choix écoutez il n'a pas tout choisi dans ses épreuves de la passion vous savez il a il a subi beaucoup de choses dans sa passion oui ça c'est il s'est donné il s'est livré ça c'est sa liberté mais ensuite tout ce qu'il a reçu ça c'était pas de son fait y compris cette souffrance de solitude d'abandon qu'il a vécu bon ben merci vous avez répondu en partie merci 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 monique nous accueillons Christine allo bonsoir Christine bonjour bonsoir bonsoir monseigneur moi je voudrais vous dire quelque chose qui me tient à coeur et vous poser une question j'ai 50 ans je suis catholique et croyante et pendant longtemps j'ai eu l'impression que l'église catholique était un peu en retrait de comment dire de ce qui se passait sur le plan politique vous voyez c'est à dire que il y avait des choses terribles comme aujourd'hui par exemple ce qui se passe en Irak ou la pauvreté dans certains continents comme l'Afrique qui était due à des politiques choisies etc et que l'église était muette devant le fait que certains hommes politiques étaient prêts pour faire des bénéfices colossaux à sacrifier la vie des gens et moi j'ai toujours ça trouvé extrêmement choquant parce que je pense que la place de l'église elle doit être près des humains et non pas près de ceux qui font du profit si vous voulez et je trouve qu'aujourd'hui je suis heureuse que mon église retrouve un petit peu à travers certaines personnes comme par exemple la position qu'a pris l'abbé Pierre récemment quand il a rappelé qu'il fallait se battre contre la pauvreté et non pas contre les pauvres que le pape a rappelé quand même plusieurs fois George Bush à l'ordre que l'autre jour j'entendais un curé chrétien qui avait habité Bagdad et qui trouvait scandaleux ce que faisaient les américains en Irak je trouve que de plus en plus les hommes d'église prennent une position d'une manière je dirais politique en train de dire mais voyez ce que je veux dire tout à fait oui et moi personnellement ça me fait extrêmement plaisir parce que je pense que on sent qu'on vit sur une planète qui est de plus en plus douloureuse où il y a plus de misère et que la place de l'église auprès des pauvres et des gens qui sont victimes de toute toute cette comment dire cette mondialisation entre guillemets voyez ce que je veux dire tout à fait et que j'aimerais bien d'ailleurs souvent que les hommes d'église prennent position d'une manière peut-être certains le font franchement d'autres moins mais disons que est-ce que vous comprenez un petit peu mon message tout à fait je partage votre point de vue c'est vrai et vous voyez en vous écoutant je pensais aussi à un homme d'église que je trouve courageux c'est Mgr Michel Saba qui est le patriarche latin de Jérusalem oui et c'est un homme courageux parce que c'est pas facile vraiment il a aussi beaucoup de critiques et quelquefois on lui dit on l'accuse d'être pro-palestinien il dit mais je suis pas pro-palestinien je suis pour la justice oui et un jour ça remonte à 2 à 3 ans l'autorité palestinienne détruisait les maisons vous savez des palestiniens ce qui est terrible pour les familles oui et alors il a eu cette déclaration en disant mais si l'autorité palestinienne veut détruire des maisons mais qu'elle détruise les églises mais qu'elle laisse les maisons aux familles oui et c'est beau oui et c'est un homme courageux vraiment et bien oui il faut qu'il y ait davantage de gens courageux vous savez quand on ne prend pas position c'est quand même une manière d'en prendre une mais dans le mauvais sens je suis tout à fait d'accord avec vous oui c'est à dire qu'il nous dit le mot conscient voilà exactement quand on se tait c'est à dire qu'on accepte quelque part soit la barbarie tout à fait et vous savez quelquefois aussi d'une manière peut-être encore plus je dirais plus prosaïque quand vous voyez même chez nous quoi qu'aujourd'hui la terre est petite parce qu'avec tous les moyens de communication on sait ce qu'il se passe mais quand vous voyez des familles entières par exemple qui sont décimées par le chômage etc c'est des secteurs entiers qui sont opérisés qui rendent des gens dans des états de dépendance vis-à-vis du chômage etc et que souvent ça m'aurait bien plus de je pense que l'église ne peut rien faire parce que ça dépasse de loin mais que les hommes d'église quand même disent simplement que je crois qu'on ne prend pas le bon chemin quand on commence à faire passer les intérêts devant les êtres humains exactement il y a au moins le pouvoir de la parole voilà de libérer la parole c'est sûr que c'est important on a l'impression que ces gens sont bafoués qu'ils n'existent pas le nom du profit si vous voulez on est prêt à trouver des hommes à la rue ou des femmes et ce sont des gens qui ont donné leur vie à leur travail et le travail est une valeur qui a un sens et on a l'impression qu'aujourd'hui ce travail n'a plus de sens que seul qui a un sens c'est l'argent et dans le mauvais sens du terme dans le profit vous voyez ce que je veux dire et ça ça me dérange profondément et moi c'aimerais bien que je vous dis en tant que catholique que les hommes et les femmes de mon église souvent rappellent que les valeurs de la religion catholique sont des valeurs avant tout d'humanité et de écrite mon goût des proches des êtres humains et près des pauvres et des plus démunis je dirais tout à fait je crois je suis comme vous c'est que le rôle de l'église c'est d'être là où le peuple souffre là où des des hommes et des femmes sont en danger et que quand vous voyez des gens d'église qui prennent des bonnes positions courageusement n'hésitez pas à les encourager et à leur dire bravo il faut les encourager il n'y en a pas suffisamment je suis tout à fait d'accord avec vous mais vous savez moi localement j'ai essayé de chercher un groupe de paroles parce que j'avais envie entre autres de rencontrer des gens d'autres confessions d'ouvrir un petit peu et les groupes de paroles étaient constitués je n'ai trouvé que des choses extrêmement poussiéreuses enfin et oui puis c'est c'est préparé je veux dire que c'est devant les vêtements qu'il faut parler vite oui oui si vous voulez je trouve que il y a des endroits où l'église ronronne un petit peu sur elle-même où ses seules préoccupations des préoccupations de catholiques sur la paroisse etc mais j'aimerais bien quelques fois même localement si vous voulez je suis tombée sur des petits groupes constitués où les gens se connaissaient on se voit à la messe du linge on sort on fait des voyages ensemble etc mais il n'y a pas d'ouverture réelle sur le monde c'est à dire sur la rue tout à fait vous voyez ce que je vais dire le problème numéro un c'est le problème de la société oui il n'y a pas d'abord de l'église je suis d'accord avec vous et ça m'a un petit peu déçue dans le sens que moi c'est une ouverture enfin je pense qu'en tant que chrétienne catholique j'ai beaucoup à donner aux autres et donc j'ai envie que mon église elle s'ouvre pour pouvoir que nous les chrétiens on puisse ouvrir les portes de nos églises à d'autres les accueillir et discuter avec eux d'abord des différentes confessions de tout ce qu'on trouve si vous voulez bon et quelles que soient les portes des églises elles soient un petit peu un petit peu ouvertes entre ouvertes on va dire mais pas grandes ouvertes en tout cas bravo pour ce que vous dites bravo je suis d'accord avec vous bah écoutez je vous en prie ça m'a fait très plaisir de vous parler merci merci bien et puis et je vous souhaite et bien un bon week-end de Pâques et bien écoutez à vous aussi vraiment bonne fête de Pâques avec beaucoup d'espérance la fête de Pâques est une espérance puisque le Christ a ressuscité la mort c'est à dire qu'il a vaincu la souffrance et la mort tout à fait et donc c'est pour moi c'est l'espérance même tout à fait et donc ces souffrances là et bien on touchera nos manches et puis on arrivera à les surmonter tout à fait merci bonne fête de Pâques merci bonne nuit vous pouvez nous rappeler votre prénom Christine Christine Christ merci Christine merci bonne nuit au revoir nous accueillons France oui bonsoir monsieur bonsoir mon père j'ai du mal à dire mon père je ne sais pas pourquoi j'ai été élevée chez des religieuses non seigneur c'est encore plus difficile pour moi et pourtant j'ai beaucoup de respect pour vous merci voilà je voulais faire allusion au texte de l'évangile et également des chrétiens des chrétiens tout à l'origine la chrétienté je pense est un peu diffère un peu de ce qu'elle était à l'origine et je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne les rapports qui ont été qui ont divergé entre les juifs d'une part et ceux qui sont devenus chrétiens par la suite qui sont nommés chrétiens et donc moi ayant été élevée dans le culte catholique chez des religieuses j'avais même à l'époque j'étais passionnée par le fameux la bible la fameuse petite bible de Daniel Robbs je ne sais pas si vous l'avez qui était de l'académie française d'ailleurs bon tout ça c'était très bien mais tu me posais toujours cette question ce peuple juif qui aurait paraît-il regné Jésus était responsable de ses propres malheurs entre parenthèses surtout ceux de la Shoah et cela m'avait on ne me l'avait pas dit tout à mière d'une manière tout complètement directe mais on me l'a fait comprendre des différentes formes et cela m'avait choqué terriblement je comprends allo ? je comprends oui j'ai été à la radio c'est pour ça d'autant que moi dans ma famille j'ai une mère qui a été tuée par les allemands bien qu'elle n'étant pas juive donc j'ai pu ressentir ça aussi j'étais toute petite j'étais encore un bébé et cela m'a beaucoup interrogée et puis souvenez-vous de cette de cette religieuse qui était d'origine juive je ne me rappelle plus de son nom qui a fait parler d'elle il y a quelques années et qui souffrait beaucoup de cette qui elle dans son coeur disait tout simplement que les deux religions étaient pour elle identiques ou presque qu'elle y avait si peu et que elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas imaginer d'être chrétienne sans être à la fois d'appartenance juive puisque de toute manière là je rejoins tout à fait ce que disait Alain tout à l'heure que je pense qu'on a eu tort de s'écarter beaucoup trop de la Bible telle qu'elle était conçue dès le départ même si certains textes peuvent choquer et Jésus lui-même n'a-t-il pas n'est-il pas relaté dans je ne sais plus dans quel livre qui décrit la fameuse scène de la transfiguration où il est accompagné de ses trois disciples préférés je crois et à un moment donné il apparaîtrait apparaissait Élie et Moïse et puis Pierre Simon-Pierre demandait ils étaient si bien ils étaient si beaux transfigurés qu'il demandait à édifier une tente c'est ça et puis alors pour faire parler alors justement c'est vrai qu'il y a pas il y a pas mal de gens qui se posent des questions par exemple sur cette fameuse période où Jésus a attendu l'âge de 30 ans pour aurait attendu 30 ans pour se manifester qu'a-t-il fait pendant cette période on dit qu'il a vécu sa vie d'homme mais est-ce que ça là ne vous interpelle pas de savoir que certains témoignages qui paraîtraient authentiques feraient foi d'une ah je ne sais plus si c'est en Inde c'est au c'est au ah j'ai oublié le nom je vais vous aider un tout petit peu une région d'Inde où on retrouverait les traces de Jésus qu'il aurait posé ses pieds oui oui Jean-Claude je vous écoute on a même dit qu'il avait été en Australie ah ça je ne savais pas et que justement il aurait je vois Jacques Gaillot devant moi avec des yeux je pensais qu'il était resté à Nazareth il n'aurait pas eu il n'aurait pas eu des textes qui auraient été omis ou oubliés d'autant d'autant que d'autant que certaines d'après certains dire d'après certaines enfin évidemment vous me direz on peut toujours dire de droite et gauche mais d'après certains textes qui auraient été découverts à Qumran et que tout laisserait et ce ne seraient pas les seuls qui laisserait à penser que Jésus et Marie et certaines dont est la famille de Jésus de Marie auraient fait partie mais alors attention c'est absolument pas péjoratif ce terme de secte mais de cette fratrie des Esséniens qui était là justement en vue de préparer la venue de Jésus il y a pas mal de zones comme ça qui paraissent sans vouloir sans avoir le goût du fantastique et du merveilleux c'est certainement une recherche de la vérité tout simplement voilà et puis c'est vrai que ah oui encore autre chose je vais terminer parce que je pense que je dois pas être la seule il y a beaucoup de gens qui appellent vous avez bien deviné France j'ai tendance à m'étendre alors il faut me rappeler à l'ordre et puis alors oui également les premiers chrétiens les coptes les coptes étaient très certainement les premiers chrétiens je crois d'Egypte et ils sont toujours coptes chrétiens et ceux-là c'est assez curieux de voir qu'ils ont gardé la croix le symbole de la croix qui n'est pas le même que la croix qu'on retrouve dans nos églises c'est exactement la croix copte est exactement copie pour copie le fameux symbole de la clé de vie d'Osiris et même Sœur Emmanuel qui est travaillée et qui bien entendu a été très longtemps en Egypte alors je ne sais pas si elle sait la véritable origine qu'on est la véritable origine mais elle nous a présenté sur son poignet qu'elle a accepté par amitié pour les coptes elle a accepté qu'ils lui ils lui ont comme on appelle ça pas gravé mais comme on appelle ça le tatoué ils lui ont tatoué sur le poignet la croix copte je trouve que c'est un drôle de petit clin d'oeil voilà en passant comme ça c'était pour détendre bien écoutez il y a beaucoup de choses dans vos questions moi je dirais les juifs ce sont nos frères aînés il faut les considérer comme des frères aînés c'est pour ça qu'ils ont droit à notre respect mais tout à fait ce qui est important c'est d'être en lien d'amitié avec des juifs pas simplement la Bible mais des juifs et puis ce n'est pas le peuple juif qui est responsable de la mort de Jésus le concile Vatican II l'a dit fortement donc voilà il faut savoir dépasser ce que vous disiez là c'est sûr et il est vrai excusez moi France je suis désolé mais vous savez vous vous posez beaucoup de questions et en même temps il y a d'autres auditeurs qui attendent on a beaucoup à prendre de la religion juive tout à fait je suis d'accord avec vous merci beaucoup merci au revoir merci France c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs d'auditrices qui vous écoutent Jacques Gaillot et bien ma foi je m'en réjouis nous allons faire une respiration musicale oui c'est une chanson d'un laïc je vous demande de l'écouter avec attention écoute de radio ici et maintenant 95.2 ici et maintenant .com pour ceux qui nous suivent et nous écoutent sur internet Jacques Gaillot un commentaire sur cette chanson elle est très belle je ne la connaissais pas qu'est-ce qu'il chantait Michel Sardou ah c'est Michel Sardou très bien et après Michel Sardou nous accueillons Brigitte bonjour oui bonjour Jean-Claude Carton bonjour monsieur je suis très attentive je suis très attentive et très touchée par cette émission par votre position au sein de l'église je suis aussi très attentive à toutes les interventions des auditeurs ma question va vous paraître j'espère que ma question ne va pas vous paraître anecdotique j'ai relevé une phrase de Jean-Claude Carton on parle de fête au moment de Pâques pourquoi faut-il donner la mort au moment d'une fête pourquoi ces rituels de sacrifice et pourquoi l'agneau a-t-il toujours été un animal de choix pour être sacrifié non seulement dans la communauté judéo-chrétienne mais dans d'autres communautés pourquoi cet agneau se délire ? oui en tout cas pour l'église catholique on n'a plus besoin d'agneau comment ? on n'a plus besoin de sacrifier un agneau dans la religion catholique oui mais c'est dans la fête autour de Pâques on parle bien d'agneau pascal je veux dire l'agneau pascal c'est le Christ qui est mort sur la croix et il n'y en a pas d'autre vous voyez dans la religion catholique on ne va pas tuer un agneau pascal c'est le Christ l'agneau pascal qui s'est immolé pour nous par amour vous voyez oui donc on va faire la fête mais on ne tue pas l'agneau pascal vous voyez l'agneau ça a été le Christ une fois pour toutes et c'est fini et c'est un symbole de quoi l'agneau ? c'était le symbole de celui qui était immolé comme c'était autrefois dans l'Ancien Testament et donc le Christ a été comparé à cet agneau immolé qui s'est donné pour l'humanité librement par amour voilà donc on a dit voilà l'agneau pascal le Christ est devenu l'agneau pascal sur la croix et c'est tout c'est un symbole d'innocence d'innocence aussi oui mais je veux dire qu'on ne répète plus ça c'est terminé depuis la croix donc à la Pâque on va pas tuer un agneau pascal donc vous considérez que les fêtes pascales sont païennes ? non je veux dire que la fête qui va se faire à Pâques la fête catholique la fête orthodoxe que sais-je ça se fait sans qu'on tue un agneau vous voyez mais il y a la fête quand même la fête ça fait partie du rassemblement ça fait partie de la fête c'est pas simplement païen ça fait partie des religions aussi le fait d'être ensemble de se réjouir de cette fête c'est magnifique oui certes oui ma question était très précise donc ce que je craignais c'est qu'elle vous semble vous m'avez répondu je veux dire qu'on ne tue pas d'agneau pour la fête de Pâques l'agneau c'était symboliquement le Christ et on n'a pas besoin de tuer l'agneau d'accord donc l'agneau pascal c'est le Christ voilà c'est le Christ oui merci et bonne fête de Pâques merci à vous merci bonsoir bonsoir Brigitte pendant quelques minutes encore en compagnie de Mgr Jacques Gaillot vous êtes étonné des appels des auditeurs alors qu'il est quand même une heure avancée dans la journée je pense que tout le monde devrait dormir écoutez c'est vrai je suis étonné qu'il y a des gens éveillés comme ça dans la nuit et voyez le téléphone sonne encore on se retrouve dans quelques instants à tout de suite Mgr Gaillot nous avons retrouvé Thérèse ah nous avions perdu Thérèse allo oui Mgr Gaillot mais oui on vous avait perdu oui le fils de la perditeur qui est dans les sables dans les sables alors oui alors je vous disais donc que tout ce que le Christ disait il faisait à propos de Judas il me semblait une incitation pour accomplir les écritures mais enfin et la phrase qu'il dit aussi à la fin c'est Jean 17-12 je crois lorsque j'étais avec eux il faudrait ça Dieu moi je les gardais dans ton nom que tu m'as donné et j'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu hormis le fils de la perdition pour que l'écriture s'accomplit alors moi ça me scandalise et alors je pense d'autre part que si Judas avait gardé ses deniers et était rentré dans la police romaine bon mais il a jeté ses deniers de remords et il s'est pendu ce qui montrait son désespoir de ce qu'il avait fait alors je ne comprends du tout et d'autre part les écritures l'ayant annoncé il y a une sorte de déterminisme comme dit Arnaud Grébon à comprendre faux les écritures alors ça ça me semble un peu aberrant j'avoue et d'autre part si Judas avait trahi le Christ Pierre l'a trahi aussi et le Christ était infiniment plus indulgent et aimant envers Pierre qu'envers Judas et enfin je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie parce que Judas a fait la Félix Culpa et nous avons tous été sauvés à cause de sa trahison et comme nous sommes tous pécheurs je trouve ça très injuste qu'il soit le seul fils de la damnation ou de la perdition oui mais Jésus n'a jamais dit que Judas sera en enfer pardon Jésus n'a jamais dit que Judas sera en enfer et qu'il se fait ah non 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 vous ne trouverez jamais ça vous ne trouverez jamais ça vous ne trouverez jamais dans l'évangile que Judas est en enfer attendez Thérèse on vous a retrouvé Thérèse on vous a retrouvé mais si vous coupez la parole sans arrêt le dialogue n'est plus possible non non attendez attendez s'il vous plaît le dialogue dans l'évangile Jésus ne dit jamais que Judas sera en enfer et que quand on dit que selon les écritures vous savez on a essayé d'expliquer ce mystère de la passion et de la livraison de Jésus par Judas on essaye d'expliquer par les écritures pour montrer que c'était en lien c'était pas facile pour des chrétiens de montrer que que Jésus a été crucifié et que c'était le sauveur et donc il fallait montrer qu'il y avait ce lien avec les écritures et y compris pour Judas mais ça ne dit pas que Judas sera condamné etc est-ce que Dieu voudrait pour lui qu'il ne fût pas né oui mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'il sera condamné moi ça m'en a fait tout l'air je suis contente que vous ne l'avez pas mais non mais non vous savez regardez même dans le jardin des oliviers quand Judas arrive et donne un baiser à Jésus en disant c'est à ce signe qu'on le reconnaîtra Jésus accepte ce baiser de Judas il ne le condamne pas il ne lui dit rien il lui offre toujours son amitié et que ce soit Pierre ou Judas je crois que Jésus jusqu'au bout et même pendant le repas quand il annonce d'abord à tout le monde que celui qui mettra la main en même temps en même temps qu'il trahira oui il l'annonce justement mais Jésus ne lui dit rien et il lui dit ce que tu dois faire fais le vite oui en disant ce que tu veux faire et tant que tu le fasses fais le vite oui mais ce n'est pas un encouragement peut-être que notre parole aurait pu détourner Judas de son projet je ne trouve pas qu'il essaie du tout de l'en détourner en tout cas il respecte sa liberté parce qu'il sait bien qu'il y a cette détermination de la part de Judas et alors quand il appelle à être un de ses apôtres au début il sait très bien quel sera le rôle de Judas et à quoi ça va venir Judas je pense qu'il ne le savait pas au début Jésus a choisi ses apôtres il s'est aperçu petit à petit qu'il y avait des dissensions des divisions des quand ils ont vu que Jésus ne jouait pas le rôle qu'il les attendait et que sans doute Judas pensait que Jésus serait quelqu'un qui mettrait en dehors les romains qui etc oui c'est par ambition qu'il a alors Judas Judas a pris ses distances et Jésus l'a vu petit à petit et je pense qu'il a dû souffrir de voir le comportement de Judas mais jusqu'au bout il accepte et il accepte et il lui offre son amitié y compris à Jésus et à Jésus c'est aussi qu'il le regrette et qu'il est désespéré de voir ce qu'il a fait donc il a fait un certain amour quand même pour Jésus ah ben j'espère je pense et encore une fois on ne peut pas dire que Judas est condamné qu'il est en enfer ça c'est nous peut-être qui pouvons le dire mais on ne devrait pas le dire à mon avis ça c'est notre jugement quand on l'appelle le fils de la perdition oui et alors ça ne veut pas dire qu'il est condamné en enfer non mais c'est ça les fils de la perdition parce qu'il a livré Jésus bon ben ça c'est ça ensuite le sort de Judas ça ne nous appartient pas heureusement que Dieu est plus grand que notre coeur ah ben heureusement oui c'est sûr oui enfin je trouve que vraiment il a l'air de pousser un peu au crime c'est tout ce que sur son remiseur bien ben parce que vous croyez que Judas n'est pas irrémédiablement dernier je le crois tout à fait il y a qui me console mais oui bien bonne fête des Pâques merci merci bonne Pâques merci vous ne nous avez pas dérangé Thérèse bonjour Bruno oui bonjour Monseigneur bonjour Jean-Claude je crois bonjour Bruno voilà moi je suis je lis beaucoup la vie c'est un livre qui me passionne et je serais proposer une interprétation que vous serez libre de refuser par rapport à l'agneau pascal et juste avant je voudrais dire quelque chose par rapport à la couleur non pas par rapport à la couleur mais par rapport à l'aspect de Jésus quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'on le représentait toujours comme étant blanc et je voudrais dire qu'il y a également des représentations de Jésus notamment au Mexique en Indien et que justement ça n'a pas d'importance puisqu'on parle souvent de l'image de Dieu et que l'image de Dieu n'a pas d'importance en soi je voudrais en revenir par rapport à ça à l'agneau pascal on voit dans l'Ancien Testament qu'Abraham va sacrifier son fils et c'est Dieu qui lui dit d'aller sacrifier son fils bien aimé sur la montagne et un archange arrête son bras lui dit de ne pas le faire justement et de prendre un bélier et je trouve dommage qu'on ne remette jamais ça dans le contexte dans tout l'Ancien Testament on dit toujours qu'on sacrifie justement les enfants aux idoles y compris ses propres enfants et je pense que ce passage justement traite du fait que cette spirituelle que comment dire le sacrifice ne doit pas être un sacrifice humain le sacrifice de l'enfant et un sacrifice extérieur tout à fait et il y a une chose qui est très intéressante justement dans la passion c'est que c'est le sacrifice de soi-même donc un sacrifice spirituel intérieur et je trouve je trouve dommage que parfois on n'aille pas chercher un petit peu plus loin de voir justement cette idée que de l'évolution dans le temps c'est-à-dire du sacrifice du sacrifice humain qui est typiquement païen et idolâtre au sacrifice de l'animal qui est un petit peu tribal puis finalement au sacrifice de soi-même vers une spiritualité supérieure alors ça c'est une interprétation je ne sais pas si il est personnel tout à fait mais c'est vrai que c'est un ce qui se passe avec Abraham c'est comme un seuil un peu pour l'humanité de penser que Dieu ne veut pas un sacrifice humain mais qu'il y ait une substitution avec un animal et puis surtout c'est le sacrifice comme vous dites spirituel de nos vies de nos vies pour Dieu c'est ça qui est important toujours vers quelque chose de supérieur je crois c'est vrai et je trouve dommage je trouve très dommage que dans le christianisme justement il n'y ait pas plus de comment dire non pas de fermeté mais parfois plus de profondeur je veux dire peut-être qu'on a tendance à pas parfois aller chercher un petit peu plus loin à pas essayer de comprendre vraiment le sens le sens des choses et chercher les choses un peu trop superficiellement voilà je ne sais pas quel est votre avis là-dessus oui on doit retrouver cette dimension de profondeur de profondeur de la vie chrétienne puisque encore une fois nous sommes les pierres vivantes le temple du Saint-Esprit que Dieu nous habite et que nous sommes faits pour une plénitude de vie dès maintenant avec les béatitudes et je crois que les paroles de Jésus sont sont à vivre aujourd'hui ce n'est pas réserver une élite c'est pour nous pour chacun d'entre nous et Jésus a beaucoup d'ambition pour qu'on puisse réaliser à plein les paroles de l'évangile en particulier le serment sur la montagne quand Jésus dit soyez parfait comme votre Père Célest est parfait ça nous appelle une dimension de profondeur dans notre humanité dans la manière de conduire nos vies dans les choix qu'on fait les combats qu'on mène c'est c'est cela l'évangile dans toute la vie oui oui c'est vrai que oui c'est vrai c'est dommage c'est dommage que enfin moi j'ai beaucoup lu les textes et je rencontre parfois des gens et c'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un ne pas comparer à l'Ancien Testament ne pas chercher plus loin ne pas prendre les choses au pied de la lettre ne pas essayer de lire de relire d'étudier un peu c'est vrai puis voir que l'évangile est vécu aujourd'hui par des hommes et par des femmes que les béatitudes elles sont portées par des gens aujourd'hui des hommes des femmes les béatitudes sont faites pour l'humanité c'est ça qui doit nous aider un peu à en vivre parce qu'il y a des gens qui ne connaîtront jamais l'évangile ni la bible mais ils rencontrent des gens qui vivent l'évangile et c'est ça qui va les mettre en route alors juste une question également et après peut-être qu'il y a quelqu'un derrière moi alors on parle souvent vous savez on parle de la trinité oui c'est quelque chose quand même de très comment dire c'est quelque chose de très compliqué qu'est-ce que ça veut dire le père le fils le saint-esprit moi j'aimerais avoir votre définition là-dessus Dieu n'est pas solitaire Dieu est relation Dieu est relation comme nous-mêmes on ne se construit que par les autres la relation est essentielle alors plutôt je vais reprendre ma question pardonnez-moi qu'est-ce qu'on peut entendre par le saint-esprit quelle est votre définition du saint-esprit le saint-esprit c'est le souffle de vie c'est le souffle de Dieu vous savez vous dites quelquefois je suis essoufflé j'ai perdu mon souffle je suis à bout de souffle vous voyez bien on rend le dernier souffle l'esprit saint c'est l'esprit de vie c'est le souffle de Dieu qui est en nous quand on a le souffle de Dieu on est capable d'aimer d'avoir une force pour aller vers les autres c'est formidable c'est une très jolie réponse et je vous remercie merci au revoir et je crois aussi que je vais aller me coucher parce que demain n'est pas fini merci Bruno avant que vous ne partiez beaucoup de choses ont été écrites sur vous c'est vrai trop vous avez parlé des béatitudes oui mais vous savez que dans ce discours dans ce serment Jésus a dit qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient persécutées en son nom oui et j'ai préparé l'émission mais on n'a parlé de rien avant de oui d'être ensemble oui et sous les yeux un article la confession de Mère Thérésa qui était vraiment Mère Thérésa un recueil de ses journaux intimes apparaître en Italie éclaire d'un jour nouveau le parcours de la grande dame de bidonville de Calcutta mon sourire cache une multitude de souffrances écrit-elle en 1958 celle que l'on croyait d'une foi inébranlable d'un amour pour Dieu infaillible livre dans ses écrits son côté obscur elle confie encore dans mon âme je sens que Dieu ne veut pas de moi que Dieu n'est pas Dieu et qu'il n'existe pas réellement ces révélations posthumes sèment le trouble parmi les nombreux admirateurs de Mère Thérésa déjà ses biographes s'apprêtent à réviser leurs ouvrages à la lumière de ses documents les quotidiens italiens n'en finissent plus de gloser sur la personnalité de la religieuse la plus adulée du monde la vraie Mère Thérésa est celle qui a eu des visions pendant un an puis des doutes pendant le reste de sa vie commentée la semaine dernière Il Metsagero la sortie de cet ouvrage intitulé le secret de Mère Thérésa empêchera-t-elle la béatification de la religieuse nul doute que cela devrait peser vous étiez au courant oui mais je ne suis pas je ne suis pas étonné dans le parcours de chacun il y a cette part de doute de difficulté de nuit de nuit obscure et puis il y a des étapes quoi que ça fait partie de la vie on n'est pas tout de suite dans le sommet etc on n'est pas tout de suite transfiguré on a vraiment des passages difficiles douloureux qui nous permettent d'aller plus loin de mieux comprendre parfois on a l'impression qu'on a perdu Dieu que Dieu nous abandonne et puis ça continue et puis vous parliez tout à l'heure des gens qui font des dépressions ils ne savent plus où ils en sont ils étaient très chrétiens vraiment et le sentiment de la nuit totale d'un abandon de Dieu et puis il continue et puis le jour se lève et puis voilà donc c'est comme ça la vie il faut accepter aussi cette part très humaine de notre cheminement vous avez 67 ans Mgr Gaillot oui je vais vers 68 bientôt comment voyez-vous l'avenir ou plutôt vivez-vous l'instant présent le moment présent l'instant présent j'essaie de le vivre bien avec amour c'est ça le plus important d'aimer aimer être aimé et l'avenir l'avenir pour moi il est à Dieu donc je ne suis pas inquiet pour l'avenir l'important c'est de bien vivre aujourd'hui et dans la prière d'une autre Père donne-nous le pain de ce jour c'est le pain de l'amitié le pain de l'amour le pain de la justice c'est pour aujourd'hui je ne fais pas de réserve pour demain c'est pour aujourd'hui mais je crois qu'aujourd'hui il faut que j'aille dormir merci évêques vous êtes évêques vous resterez jusqu'au bout et oui on est évêques on est évêques je mourrais comme ça j'aurais souhaité que vous priez avec tous ceux qui écoutent cette radio qui n'est pas Radio Kato simplement pendant ces fêtes de Pâques si vous aviez une prière quelle serait-elle ? je m'adresserai à Jésus qui je dirais toi Jésus qui a manifesté ton amour pour l'humanité et pas simplement pour un peuple pour quelques-uns mais pour l'humanité toute entière tu nous as dit sur la croix qu'il n'y avait pas d'exclus pour toi qu'il n'y avait pas de gens sur le bord de la route qu'il n'y avait pas de gens inintéressants qu'il n'y avait pas de gens mal aimés pour toi et donc par ta mort sur la croix tu nous dis que l'amour sera vainqueur que c'est la vie qui sera victorieuse et bien merci pour ce message et que beaucoup puissent l'entendre dans dans leurs doutes et dans leurs nuits quand on aime il ne fait jamais nuit Amen Merci Mgr Gaillot d'avoir participé pendant quelques heures à cette émission plus près des étoiles je suis épuisé et puis je recommande donc ce livre qui sortira dans le courant du mois de mai aux éditions Ramsey Jacques Gaillot Alice Gombeau Pierre Delocte un catéchisme au goût de l'histoire